Salut, bonjour ! Intelligence Briefing, de la part du Farsight Institute. Intelligence Briefing, c'est réunion d'information, si on veut. Et puis c'est aussi... Intelligence, c'est quand même le côté renseignement, des fois. Comment on va appeler ça des... C'est de l'information, mais c'est des renseignements. Alors, de quoi ça va parler ? J'en sais trop rien pour l'instant, parce que je ne t'ai pas encore lu. Mais bon, ça m'éclate de voir que Courtney Brown, qui a un certain âge, il a 10 ans, 15 ans, 20 ans de plus que moi, je ne sais pas. On va exagérer même, on va continuer, laisser le flou. Il a 30 ans de plus que moi, je ne sais pas, 50 ans. Non, mais ce monsieur a entre 60 et 70 ans, il me semble. Vous vous rendez compte ? Alors, il ne fume pas. Il ne voit pas. Peut-être qu'il drague, hein ? En tout cas, il cause. Il va nous parler, évidemment, de la situation de l'homme et des ETs dans notre univers proche ou éloigné. On va attaquer tout de suite, à peu près. Alors, il va y avoir, une fois par mois, ce genre de briefing, de réunion d'information, va-t-on dire en français, qui va nous permettre de relier les points les uns aux autres de manière assez profonde et généraliste. Comme vous vous en doutez. C'est une émission qui vient du site farsightprime.com. C'est le site style Patreon que les groupes, que les vidéastes, que les gens finissent par adopter, puisque YouTube, à cause de Google et même de YouTube, puisque même Facebook, à cause de… Ah, à propos, vous savez qu'il y a cette espèce de nouvelle… La puce qu'ils veulent nous mettre devrait permettre de quantifier la quantité d'énergie qui est développée dans notre corps à la suite de nos activités, même jusqu'à la quantité de fluides qui passent. Alors, les branleurs, méfiez-vous ! Vous allez monter en bourse parce que ça va vous permettre de participer à une crypto-monnaie ! C'est le plein délire ! On va se servir de la physiologie du corps humain pour établir une monnaie, une blockchain. C'est gravissime ! Je crois que dans Black Mirror, cette série de… Netflix, me semble-t-il, une série que j'ai à peine survolé et je ne supporte pas. Je ne supporte pas l'idée que tout le monde se soit fait à cette imposition de changement de monde, de perte d'autonomie et de fric en arme à tous les coins de porte. Avec de la délation, avec des caméras partout, mais enfin, c'est le plein délire, quoi ! Ah, puis les mecs, ils y vont droit devant, il n'y en a pas un qui bouge ! Même quand il y en a un qui bouge, il se fait massacrer ! Et comme les autres, ils ne bougent pas ! C'est révoltant ! Ça ne pousse pas à l'amour de son prochain, ça ! Son prochain étant un autre soi-même, quand même ! Évidemment, dans ce cas-là, oui ! D'autant plus ! Puisque je me sens plutôt résistant, moi ! Bon, c'est une question génétique ! Chez moi, c'est tombé ! C'est même plus de la logique, c'est génétique ! Ils m'ont loupé, je suis sorti ! Mon éprouvette, elle a pété ! J'ai pété l'éprouvette avant l'heure ! Je ne sais pas, je devais siffler ! Oh, je ris de me voir si moche en cette éprouvette ! Pim ! J'ai pété une corde vocale et j'ai pété l'éprouvette. Je suis sorti du bocal. Et j'ai pris la poutre d'Escampette pour faire des rimes. Bon, je ne suis pas très bon en rime ce matin. On va boire un coup. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il ne nous dit rien du tout. Pour taking it at that. All right, so, let me... Non, mais quand même, ça m'épate. Ça ne m'épate qu'il soit aussi peu ridé. Bon, au niveau du visage, sinon vous regardez le cou, là vous constatez qu'effectivement, il a, je dirais, 65 ans minimum. Il avait dit son âge. J'avais déjà parlé de son régime. Alors, il est végétarien, il fait plein de trucs. Enfin, il fait plein de trucs. Il s'abstient de plein de choses qui sont, en fait, négatives pour notre évolution, notre physionomie, fatalement. Physiologie, ce n'est pas fatalement que je devais dire, c'est consécutivement, en fait. Et physiologie générale, quoi. Il est revenu, il est revenu, il est dans un mode de vie. D'ailleurs, en plus, il ne doit pas être stressé. Et puis, je ne pense pas qu'il travaille au Botox. Mais c'est épatant. C'est épatant. Moi, si je me rase, vous allez voir, j'ai plein de rides là-dessous. Là, j'ai des sérieuses rides, il me semble. Avant ma barbe, j'en avais. Elles ont peut-être disparu. La bonhomie du barbu, vous savez. Peut-être que finalement. Puis de toute façon, on a... Moi, j'ai plutôt les rides du sourire. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je suis sorti en ville ce matin. Quand on descend en ville. Quand on arrive en ville. Oui. Je me présente. Je m'appelle Henri. Et j'aimerais bien réussir ma vie. Hi, hi, hi. Et j'ai sorti mon masque. Parce que chez nous, le maire nous a filé des masques. Il nous a donné. Il était dans la boîte à lettres. Alors, regardez. C'est joli, hein ? Ça a été fait par une entreprise du coin. Alors, ils sont comme ça, là. En tissu vichy. Blanc et bleu. Enfin, blanc et violet. Blanc et bleu, on va dire. J'ai qu'un problème. Je n'ai pas assez d'oreilles. Ils ne tiennent pas. Et en plus, avec la barbe que j'ai, ça n'accroche pas, là. Vous voyez, hein ? Alors, du coup, ça me remonte dans les yeux. Ce n'est pas très pratique. Là, ça me fait les oreilles de jumbo, du coup. Bon, bon, donc, ce n'est pas très grave. Je vais bricoler un retour arrière, par derrière la tête, comme ça. Et à l'intérieur, je vais mettre un petit bout de soupalin, là. Imbibé d'une huile essentielle. Quand je dis une, pardon pour le bruit. Quand je dis une, ça, c'est un mix. Dans laquelle je vais mettre les huiles essentielles. Ravinsatra. Titri. Et puis, il y a un truc qui me plaît à respirer, hein, parce que je vais respirer ça après. Vous voyez ? Ce qui va me permettre, un, d'économiser un petit peu, parce qu'ils sont lavables et tout ça. En fait, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas s'il y a quelque chose dedans. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas marqué sur la boîte. Bon, donc, il y a eu un petit effort de la mairie pour suppléer aux lacunes. Aux lacunes, aux lacunes et au sabotage, au sabotage gouvernemental de nos anciennes réserves de matériel d'hygiène et de santé, matériel sanitaire, qui a été distribué de par le monde. La main sur le cœur, hein, c'est parti en Tunisie, c'est parti en Algérie, c'est parti je ne sais pas où, c'est même parti en Chine, pour vous dire. Alors qu'en même temps, voilà, il nie les traitements possibles et empêche les gens de s'en servir. Pour qui se prend-il ? Mais qu'est-ce que c'est que ce banquier qui s'y connaît en santé maintenant et qui a des conseillers qui appartiennent aux mecs qui veulent nous vendre des vaccins qui n'existent pas et qui sont en fait comme moyen de nous introduire une puce de plus dans le cul, quoi. Dans le cul, on le prend, excusez-moi, d'habitude je suis un peu plus correct. Mais quand je commence à parler de ces sujets, là, je pète un câble, là, je sors le 12, moi. J'ai envie de leur mettre des coups de pompe dans le cul, mais alors vous ne pouvez pas savoir. Ouais, 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 les choses du 44 ou du 12. Humour. On va la mettre du plomb dans la cervelle, non, dans le cul. Il ne faut pas te tuer, il ne faut pas te tuer. On ne tue pas. Nous, on ne tue pas. Eux, ils tuent. Et ils s'en fichent. En plus, il se passe des lois qui s'exonèrent de toute réprimande. Mais on hallucine, quoi. Ça continue, quoi. L'histoire des sons contaminés, ça n'avait pas suffi. Ça a servi à essayer de voir si on pouvait être responsable, pas coupable. Moi, non, je ne suis pas responsable, déjà, de mes paroles. Non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas ma tête. On n'a pas notre tête. Je vous fais ça en live direct, par exemple. Donc, ce n'est pas calculé. Je cherche juste mes mots pour que l'idée sorte. Mais l'idée n'est pas à moi. L'idée passe. Et c'est souvent des archons qui nous filent ces idées-là. Mais pas que. Non, pas que. Ça dépend de notre niveau vibratoire, vous savez. Ça dépend de la fréquence sur laquelle vous êtes tuné. Vous êtes branché. Et en général, chez moi, elles ne sont pas trop nulles quand je suis agent. Quand je ne suis pas agent, elles ne sont pas nulles non plus, mais elles sont beaucoup plus violentes, quelque part. Elles sont beaucoup plus incisives, agressives. Je suis révolté. C'est insupportable. Il y en a marre. Vous savez, on se fait marcher sur les pieds sans arrêt. Et on est des gros balèzes et on est sympas. On est des hulks, mais super sympas. Donc, on ne passe pas au niveau vert. Non, on évite de passer au niveau vert, mais on est des hulks. Des hulks. Excusez-moi. Non, ce qu'ils toussent là-haut, c'est un chat. Ce n'est pas un loir. Mais les loirs, ils font aussi ce bruit-là, des fois. Oui, oui, parce que j'ai des fuites, mais la maison, c'est une passoire, même dans les murs. Une vieille maison et les loirs ont construit leur chemin entre les pierres. Et quand on fait un trou pour mettre une poutre, vous pensez mettre un seau de béton pour remplir le trou. Et vous en mettez un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, et ça s'infiltre, et ça s'infiltre, et ça s'infiltre. Et quand vous avez sorti des plumes, des noisettes, des brins de blé, tout ce qui traîne dans la nature, vous avez compris que les petites bêtes ont réussi à amener jusqu'au sein de vos murs du matériel pour faire leur nid, qu'ils avaient été chercher dehors. Et donc, que les murs sont une, j'allais dire une fourmilière, c'est un labyrinthe de trajet pour ces petites bêtes qui habitaient dans cette vieille maison depuis bien longtemps, avant que j'arrive, en plus. Enfin bon, on ne va pas se plaindre, on a une maison, qui n'est pas à nous. Je l'ai achetée, mais elle n'est pas à moi. Je l'ai achetée avec un crédit qui a duré 13 ans. Ah, 13, attention. 13 ans, il a duré. Premier crédit de ma vie. Maintenant, chez nous, on ne prend pas de crédit. On paye cash. On paye parce qu'on a l'argent pour. On a même l'argent pour remplacer si le soir même, tout a brûlé, ou vous achetez une voiture, le lendemain, elle est cassée, par hasard. Hop, vous pouvez acheter une autre. Quasiment à ce niveau-là, on était dans ma famille. On ne cède pas à ces pulsions d'achat immédiatement. Je sais qu'on est dans un monde où si vous voulez entreprendre quelque chose, il vous faut en général du matériel pour lequel vous avez besoin de prendre des crédits parce qu'il a des prix incroyables. J'ai acheté un tracteur, ils sont à un million, les tracteurs. Bon, je n'ai pas de tracteur. J'ai tout acheté que d'occasion des vieilles brangloques en général. Mais parce que personnellement, je n'aime pas beaucoup cette manière de vivre. Je préfère l'indépendance et je préférerais la 2 chevaux ou la 403. Vous tournez autour du moteur, vous voyez toutes les pièces, vous comprenez comment ça fonctionne. Vous pouvez réparer, vous pouvez même fabriquer des pièces. Aujourd'hui, même le garagiste, s'il n'a pas un ordinateur, il ne sait pas d'où vient la panne. Et vu que la moitié des pièces proviennent de Chine, tout ce qui est électronique, en ce moment, ça ne va pas aller très fort pour les garagistes non plus puisque ça n'est déjà pas très fort pour les gens qui travaillaient dans l'ordinateur puisque la moitié des pièces proviennent de Chine. Et qu'en Chine, il y avait un léger problème. Mais bon, je ne sais pas où ça en est, tout ça. Il y a des secondes vagues en Chine, il y a plein de trucs. On ne sait pas trop. Il y a des villes qui sont tombées en quarantaine. On ne sait pas trop parce qu'il n'y a plus de news. Ils ont bloqué les news. Tout va bien, mais ils ont bloqué les news. Mais pourquoi on bloque les news si tout va bien ? Oui, dans la même phrase, il nous explique pourquoi il mente. Mais on n'est pas censé comprendre. C'est un monde de tarés, vraiment un monde de tarés. Et là, on est quoi ? On est le 9 mai 2020 et ce matin, je n'arrivais pas à décoller. Incroyable. Moi, je pense que c'est vrai, cette histoire de chemtrail en plus. Ils ont dû mettre de lithium dans le chemtrail. Je n'arrivais pas à décoller, mais ce n'est pas croyable. Je disais, mais ah ! Qu'est-ce qui me retient ? Ça passe dans le genre, ce n'est pas grave, je m'en foutise. Une sorte de procrastination. Ce n'est pas grave. Moi, j'ai aussi d'autres raisons pour me retenir. Mais ces raisons-là, en général, je m'en branle. Excusez-moi. Je m'en fous. Ce ne sont pas des raisons valables pour moi. Comment dire ? Par exemple, j'ai passé mon permis, on avait droit à 1,8 g d'alcool dans le sang. C'est dans les années 80, 81. Maintenant, on est droit à 0. Oh, 0. 0,25, un truc dans le genre. 0,4, mais c'est 0,25 en fait. Enfin, je ne sais même pas. Et mon permis, moi, je l'ai passé, on savait conduire avec 1,8 g d'alcool, correctement. Mais là, la loi, elle n'est pas rétroactive. Tandis qu'eux, ils passent des lois qui sont rétroactives aujourd'hui pour s'exonérer de trucs qu'ils ont fait en mars. J'hallucine ou quoi ? C'est rétroactif ou ce n'est pas rétroactif une loi ? Ça n'a pas à être rétroactif de manière évidente. Par contre, ce qui peut être rétroactif, c'est le crime qui a été commis, notamment les pédocrimes qui ont été commis, puisqu'il paraît qu'il y a une limite de 18 ans au-delà desquels on ne peut plus porter plainte contre un abus sexuel. Ce qui a permis à énormément de gens d'échapper aux poursuites auxquelles ils devaient avoir droit. Mais enfin, ce n'est pas le sujet. Vous avez un petit peu compris qu'on va parler de trucs généraux et que je vais faire de l'encart. Comme de la coutume. Donc, il nous dit qu'il va ouvrir cette vidéo au chat et qu'il va donc répondre à des questions. Et ça tombe bien parce que j'ai eu un commentaire en disant, mais est-ce que c'est sur les remote view, les hypnoses régressives et tout ça ? Alors, un, je ne traduis pas d'hypnose régressive. Enfin, de temps en temps, si. Mais là, en l'occurrence, c'était sur une vidéo de remote view. Le remote view, ce n'est pas de l'hypnose régressive. La personne fait ça toute seule. Et c'est peut-être une auto-hypnose, vous allez me dire. Non, 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 non. Elle se met elle-même en condition. Elle écoute peut-être des sons alpha ou des sons, vous savez, en binaural qui vous met le cerveau en état alpha ou delta, gamma. Pas beta parce que le beta, c'est celui dans lequel je vous parle. Oui, vous ne le voyez peut-être pas là, mais j'ai une mimin qui arrive du dehors. Et quand elles arrivent du dehors, en général, il est de bon ton de vérifier qu'elles ne sont pas porteuses de quelques petites bêtes jusqu'elles se vôtrent sur mon lit. Et je pense que là-dedans, il y a de la petite bête. Oui, il y a de la petite bête. Il y en a plein même. Manitou, accueille parmi toi ses petites puisses. Ben oui. Voilà. Voilà comment on vit à la campagne quand on a des animaux et qu'il y a des bêtes. C'est normal. C'est la vie. On n'habite pas dans une salle de bain. Voilà. De temps en temps, on se fait piquer. C'est normal. On n'est pas dans les égouts de New York avec l'épidémie de peste due à la prolifération de rats qui avait été infectée par quelques puces qui sortaient de la collection Rockefeller de 1905, dans laquelle il avait plus de 1000 spécimens de puces différentes. Oh, quel drôle d'intérêt pour un milliardaire, les puces. Ah, mais Rockefeller, il est détenteur de combien de brevets sur les maladies ? Des brevets sur les maladies. Quoi ? Vous comprenez ce que ça veut dire ? Comment on peut avoir un brevet sur une maladie ? Ça nous amènerait dans une discussion sur les droits d'auteur, cette aberration mentale du droit d'auteur. Dans une société humaine où on se passe les conseils les uns aux autres dès qu'on a trouvé un truc, c'est pas faire la confiture, fais la confiture, fais comme ci, fais comme ça, mets de la peptine dedans, mets ci, mets ça. On est passé à non, je ne te le dis pas. Il n'y a que moi qui sais. Ça, c'est un des meilleurs moyens pour qu'en face, vous fassiez monter une certaine colère. Pas dû qu'à la jalousie, dû à l'injustice de la chose. C'est injuste. C'est injuste parce que nous savons qu'on sait tout. Inconsciemment, on sait qu'on sait tout. Il y a un coin de chez nous, là-dedans, dans notre tête, dans notre cœur, où on sait tout, où on a accès à tout. Donc, on trouve aberrant parce que lui, il n'y arrive pas, qu'il est obligé de payer parce que l'autre, il y est arrivé. Et tout ça, c'est dû à l'arrivée de l'argent. Avant, les choses s'échangeaient ou se donnaient avec le sourire. Comme on se raconte une bonne blague pour faire rire l'autre gratuitement. Et tout le monde rigole. Mais n'est-ce pas plus gratifiant de cette franche rigolade ensemble que celle de quelqu'un qui fait payer pour faire rire ? Et qui, par la suite, se sent quand même redevable des applaudissements et ne sait plus comment rendre la gratitude que le public lui envoie l'amour ? Ce n'est pas de l'amour, c'est du plaisir. C'est la gratitude, du plaisir, de l'affection, des fois du respect. C'est un mix comme ça, un mix énergétique. Mais ce qui rend vite, en fait, les gens qui sont sur scène, un petit peu vampiriques. Enfin, ils abusent un peu de la chose. Et certains essaient de le rendre le plus possible. D'autres, pas du tout. D'autres n'en ont rien à foutre. Nous sommes des fans, ou pas, d'ailleurs. Mais on est du bétail. Ils n'en ont rien à ficher. Et c'est là qu'on sort de l'humanité. Vous voyez bien ce que je sers. Oh, je m'éloigne, je m'éloigne. On reprend. Il va nous parler de cette extension du concept de planète prison. Une planète qui est en quarantaine avant le virus. Qui est en quarantaine comme l'être une prison. Commençons depuis le début. Lui, depuis les années 1990, tout en travaillant sur le livre Cosmic Voyage, Voyage Cosmique, avait entrepris des recherches. Bon, il va parler beaucoup de lui, comme s'il était tout seul à avoir fait ça. Alors, je mets un petit hola. Hola, ole. Oli. Bonjour. Mon travail est issu de l'écrémage des travaux de nombreuses personnes. Dans la même démarche que moi, de savoir où on en est, qu'est-ce qui se passe, où on habite. la même démarche que vous, de vous tous qui m'écoutez ou qui fréquentaient ce genre de vidéos un peu extrémistes pour la pensée commune. Mais pas pour nous. Nous, on est dans le bain. Donc, j'ai fréquenté énormément de sites de pointe. Je qualifie d'être de pointe parce qu'ils le sont vis-à-vis des notions courantes sur les sujets dont ces groupes traitent. C'est des gens qui ont lu tous les textes sacrés, c'est des gens qui sont généralistes et qui ont des notions d'exoconscience. C'est des gens qui sont spécialistes mais dans des domaines qui défraient les chroniques puisqu'ils ne sont pas reconnus par une science qui est complètement limitée constamment. La science est limitée. J'avais fait des vidéos sur la science électrique qui avaient complètement ignoré tout le côté scalaire ce qui est complètement aberrant. C'est complètement aberrant. Vous vous intéressez au moteur et vous ignorez tout ce qui est diesel ou vous ignorez tout ce qui est super. Vous travaillez tout le reste mais vous ignorez dans les moteurs tout ce qui est moteur électrique comme si ce n'était pas un moteur. Non, vous travaillez dans les moteurs et vous travaillez sur tous les genres de génératrices et tous les genres de manières de produire de l'énergie qu'elles soient implosives, explosives. Alors, on travaille dans les énergies explosives et on oublie toutes les énergies par implosion. Et après, on dit qu'on sait tout et on nie le reste. Ça, c'est le pire. Déjà, dire qu'on sait tout, c'est drôle. C'est quasiment drôle. Mais nier le reste, c'est vexant pour ceux qui travaillent dans le reste en plus. Et c'est... Comment dire ? On finit par avoir du mépris pour les trolls. Et on peut. On doit mépriser. C'est des ignorants qui empêchent ceux qui savent de parler. qui empêchent d'une manière ou d'une autre. Qui dénigrent. Qui dénoncent. Très à la mode en ce moment-là, la dénonciation. Hallucinant ! Ça, ça va amener la guerre civile. Les bisounours qui dénoncent, on va les massacrer. Oh ! Oh là là ! Oh, mais ça va être vite fait. Sans violence. Ça va être très vite fait. On va les massacrer. Ils vont se retrouver à la rue d'un coup. Moi, je pense qu'ils vont se retrouver à la rue. La baraque a brûlé. Genre. Ils sont tellement cons. Ils ne savent pas se servir des trucs. Ça a brûlé, quoi. Ça arrive. Et ils vont vite apprendre le goût de ce que c'est que la vraie vie. Alors, il y a la dénonciation volontaire et il y a la dénonciation inconsciente. Je veux faire la différence entre les deux. La dénonciation volontaire, c'est juste l'enfoiré qui veut se faire bien voir ou qui croit bien faire. C'est l'idiot utile qui a écouté la télé et qui est sorti de la dernière opinion qu'ils avaient parce que tous les jours, ils changent d'opinion à la télé. Les gens qui parlent à la télé, même s'ils sont au pouvoir. C'est d'ailleurs la preuve qu'il n'y a pas un juge qui tient debout en ce moment. Parce que les plaintes pleuvent et les mecs sont encore en place. On ne les destitue pas. Mais il y a un énorme problème, là. Il y a un énorme problème. Alors, peut-être que je suis un peu trop imbibé de tous les écrits des guerres qu'il y a eues depuis, on va dire, la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, j'ai eu l'occasion de passer quatre mois à l'hôpital avec huit plâtres successifs et alternés. Ce qui m'a donné l'occasion d'épuiser toute la bibliothèque qu'il y avait à ma disposition. Et comme j'étais dans un milieu militaire, c'était essentiellement une bibliothèque militaire. Et donc, j'ai lu tout ce qu'il y avait sur la résistance, les résistances, les actions, les différents groupes. J'ai lu un gros, gros paquet de bouquins et j'avais 17 ans. À peu près. Ce qui fait que ceci mixé avec d'autres éléments, je sais que par exemple en Russie, à une époque sous Staline, les enfants à l'école étaient tellement programmés qu'ils devaient dénoncer les parents si les parents parlaient en mal de ce qui avait été édicté par Staline. Ça peut être la même chose en Chine avec la révolution culturelle. Ce qui fait que je sais que les parents devaient se retenir de parler entre eux de certaines choses de façon à ce que les enfants n'en parlent pas même innocemment à l'école et que ça tombe dans l'oreille d'un stit qui faisait partie on va dire du KGB de l'époque qui vous amenait à la Lubianka, la maison de torture, la salle 101 dans 1984. Comment dire ? Et donc quand on s'écrit des mails il faut faire gaffe à ce dont on parle. Quand on critique quelqu'un entre nous par mail il faut absolument faire gaffe parce que nos mails sont lus. Donc ce qu'on ne veut pas dire à haute voix sur une vidéo est lu de la même manière sur nos mails. et comme il y a des lois qui interdisent plein de choses et que tout le monde fait un truc qui est plus ou moins interdit puisqu'il y a des lois nouvelles qui n'arrêtent pas de nous interdire des trucs il y a des gens qui ont fait du pastis toute leur vie par exemple. Oui c'est interdit mais à une époque on avait le droit d'avoir un alambic mais maintenant c'est interdit. Mais il y a des gens qui ont gardé ça et qui ont dit c'est pas parce que c'est interdit que nous on va arrêter. Qui c'est ce connard qui fait partie de toutes les mafias qui fait partie de toutes les sectes de tous les clubs qui est un truand notoire quand on le sait quand on le sait c'était pas censé être su que Castagnard il faisait des pokers avec la mafia marseillaise qu'on le traitait du jeune étudiant c'est son surnom l'étudiant c'était pas censé être su ça c'était pas censé être su que Pasqua était aux finances d'un groupe qui soutenait le gaullisme mais qui en même temps réglait des comptes était en association avec la mafia avec des tueurs avec ci avec ça c'était pas censé être su mais on a vécu là-dessous là on a eu un premier ministre qui avait ses entrées dans la mafia et dans les trafics de drogue alors qu'il édictait des lois contre les trafics de drogue c'est quand même fou ou pas soyons sérieux là alors si ça se sait pas on est bisounours et on pense que tout ce qui sort du gouvernement va bien et fait pour notre bien mais bon là on est vraiment aujourd'hui là c'est plus possible quoi c'est plus possible enfin je sais pas je sais pas comment ils ont fait en fait j'ai l'âge des grands-pères je m'estime encore à avoir l'âge d'être père moi j'oublie qu'il y a une génération entre deux là que j'ai quasiment des petits-enfants qui sont à l'aube d'être parents pas moi mais dans ma famille oui donc je me rends pas bien compte je me rends pas bien compte d'un truc c'est qu'il y a j'étais déjà en Bisbee et on était rare à être Bisbee contre la bêtise de nos parents dans les années 70 et que depuis tous les 20 ans les 70 jusqu'à aujourd'hui ça fait deux fois et demi tous les 20 ans il y a une génération qui soit admis soit s'est révoltée mais que de génération en génération il y a eu de moins en moins puisqu'il y en avait de plus en plus qui admettaient ayant de moins en moins de références vers le passé étant de plus en plus dans ce bain de course au futur de course au progrès de course à le dernier truc in à la mode il ne faut pas être perdu aussi c'est ce qui stimule un petit peu il y a la compétition enfin l'influence des groupes pour suivre des modes mais il y a aussi la notion de je ne comprends plus rien il faut que je m'y mette c'est la raison pour laquelle je suis sur internet sinon je n'y serais pas je n'ai jamais tapé à la machine moi nous on écrivait on s'écrivait du courrier avec des lettres on pouvait voir en lisant le texte l'émotion l'intention du mot écrit donc de la personne qui l'écrit et son sentiment je lis une vieille lettre j'arrive à déterminer dans quelle quelle est la psychologie de la personne qui m'écrit et puis à une époque on pouvait encore relire nos lettres d'amour je ne sais pas à quoi ça sert si ce n'est à se faire du mal mais il y a une certaine émotion avec la maîtrise on a une nostalgie amusée ça ça donne une valeur quand même à nos vies ça meuble un petit peu des choses qui n'existent plus aujourd'hui je n'ai même pas d'imprimante pour éditer les mails et les mails ils sont écrits des fois c'est des copiers-collés en plus émoticônes faites un petit dessin à la main enfin bon on savait écrire et c'est un art moi je dirais que c'est un art finalement la calligraphie c'est un art de dépeindre notre état d'esprit nos émotions dans ce qu'on a à dire avec des pleins et des déliés à la vieille vieille époque mais même au stylo même au stylo ça restait il restait quelque chose dans le stylo même maintenant laissé tomber en plus on avait le secret on avait l'intimité bon je sais que le courrier pouvait se faire ouvrir mais il n'y avait pas cette intrusion telle qu'aujourd'hui on l'a par des machines en plus qui stockent tout ce qu'on dit tout ce que je raconte c'est stocké toutes mes mimiques sont stockées pour être analysées et retenues contre moi dans un monde où il y a des lois rétroactives vous avez dit ça il y a 20 ans ça veut dire qu'aujourd'hui vous êtes le même il n'y a qu'une machine pour être aussi con et l'humain affilié à une telle machine ce n'est pas un humain ce n'est pas un humain ce n'est pas quelqu'un qui a un état d'esprit normal ce n'est pas possible ce n'est pas possible d'être aussi limité et de vouloir que tout le monde soit aussi limité de trouver que s'il n'est pas limité ce n'est pas normal c'est hors la loi mais c'est gravissime ça c'est vraiment un peu le début de l'évolution on a un cerveau qui est fait justement pour réagir tel que je suis en train de vous le décrire et non pas autrement sinon ce n'est pas la peine d'avoir un tel cerveau dont on ne se sert que de 10% oh là 10% mais il n'y a rien d'inutile dans la nature à quoi servent les 90 autres pourcents 10% à la fois donc il n'y a pas que 10% du cerveau qui marche 10% à la fois mais pourquoi on ne se sert pas de tout le reste bon mais c'est plein de questions qui vont rejoindre le sujet dont on parle c'est les interventions extérieures sur l'humanité et notamment le fait qu'on ait été hacké par les Anunnaki notre ADN a été hacké par les Anunnaki l'ADN de l'humanité de cette espèce vivante vivante humanoïde évoluant mais évoluant en général comment dire quelqu'un qui ne se sert pas de son cerveau et quelqu'un qui se sert de son cerveau à la fin de leur vie n'ont pas le même cerveau il y a une évolution qui s'est déroulée par le biais de la volonté et de l'habitus de la façon de faire là il y a une évolution il n'y a pas forcément une évolution à cause des conditions externes il y en a aussi une si vous habitez en montagne vous avez une capacité d'absorber l'oxygène qui est différente de celui qui habite en plaine puisqu'il n'y a pas la même densité d'oxygène raison pour laquelle à une époque les sportifs allaient s'entraîner à Mexico qui est à 3000 mètres d'altitude plus ou moins de façon à avoir plus de capacité d'absorption de l'oxygène quand ils étaient en train de faire leurs épreuves en pleine et donc là ils s'en sortaient mieux que ceux qui n'avaient pas subi cet exercice là bon ça durait un certain temps ça durait au moins trois mois et il faut au moins quelques jours pour s'habituer à un changement de densité d'oxygène il n'en faut pas trop de l'oxygène non plus c'est entre 18 et 22% qu'on fonctionne bien un peu moins ou un peu trop et ça va moins bien aussi dans votre corps enfin dans le un peu trop je ne sais pas trop mais il faut voir et donc il nous dit que c'est là que c'était très excitant de pouvoir servir du remote view pour découvrir les extraterrestres bon vous avez compris c'est une source de plus qui parle des extraterrestres le remote view ce n'est pas ma seule source pour ceux qui mettent en doute les données du remote view et qui dira si ça vient du remote view il n'y a pas de ziki non 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 c'est une de plus de toute façon pour ceux qui sont religieux et qui apprennent les livres sacrés par cœur lisez-les correctement récitez la phrase et tu dis là vous allez voir que ça n'arrête pas de parler d'extraterrestres et je vous rappelle qu'il faut aussi connaître le travail de Mauro Biglino Mauro Biglino c'est qui ? Mauro Biglino qui a écrit il n'y a pas de création dans la Bible qui a écrit la Bible comme vous ne l'avez jamais lu qui a écrit la Bible n'est pas un livre sacré et qui a écrit le dieu de la Bible vient des étoiles était l'ancien traducteur parce qu'il s'est fait virer du Vatican travaillant sur les textes les plus anciens qui existent à propos de la Bible de ce qui a servi à écrire la Bible les plus anciens c'est quelqu'un qui parle je crois neuf langues mortes neuf pas juste le latin et le grec moi j'ai eu parler un petit peu latin ça fait deux ans de latin lui il en parle neuf je ne sais pas l'histoire de dire que le gars c'est une pointure et il nous traduit ça comme une intervention moi je dis rencontre avancée du cinquième type voire sixième septième cirfinité septième signifiant intervention génétique et si ça ne vous suffit pas il y en a d'autres il y a des bouquins qui traitent de ça il y a les manuscrits de Nakamadi et notamment sur le tonnerre avec la notion d'arcon et je vais vous sortir de toute ma bibliothèque petit bout par petit bout et je ne les ai pas tous lus pas encore moi je lirai quand j'aurai le temps là je n'ai pas le temps on est en guerre il y a des gens qui n'ont pas remarqué qu'on est en guerre depuis pas mal d'années déjà mais maintenant ça devient de pire en pire pas mal d'années ce n'est pas deux mois parce que du connard a dit en guerre en guerre en guerre en guerre en guerre en guerre six fois il faut tout regarder aujourd'hui il est en guerre contre une maladie il y avait la guerre contre le terrorisme la guerre contre la pauvreté mais ça n'existe pas une guerre contre un concept c'est du foutage à gueule ce n'est pas défini donc ça n'a pas de fin donc ça peut les amener où ils veulent aller il n'y a aucune raison dans le sens de raisonnement logique à suivre ce genre de discours ou à l'admettre je vais remettre les livres parce que je vais en sortir d'autres sinon après je vais être perdu ici alors je vais reprendre mais je vous parlais donc dans les textes je peux vous parler d'archéologie interdite je peux vous parler de justement une grande conférence qui avait eu lieu à Saint-Avold où il y avait Maraud-Biglino et trois autres pointures dans les recherches dont une sur par exemple l'ADN qui prouve à peu près que l'ADN a été hacké la logique qui dit que si on ne se sert que de 20% de notre ADN ou même moins le reste étant de l'ADN poubelle il y a un énorme problème il n'y a rien d'inutile dans la nature donc c'est une preuve qu'on a une partie de l'ADN qui doit être qui est éteint il n'est pas poubelle il est éteint il est éteint petit navire qui nous amène jusqu'au fait que cette ADN on peut l'allumer on peut le mettre en marche c'est un un des piliers d'une partie du mouvement New Age la bonne partie du mouvement New Age celle où on ne vous vend rien par contre il ne faut pas aller trop loin et dire que c'est à la portée de tout le monde et que ça se fait facilement puisqu'on est dans un milieu qui est constamment empoisonné et que cet allumage de l'ADN se fait par un bon fonctionnement de toutes les glandes notamment la pinéale qui est spécialement visée par toutes les pollutions les empoisonnements et ces derniers temps les ondes les fréquences électromagnétiques notamment la 5G qui va vous priver même de faire de la télépathie avec vos animaux enfin de la communication animale ne me dites pas que la communication animale n'existe pas si vous n'avez pas suivi au moins les vidéos de Leila Del Monte et une fois que vous aurez pleuré pendant une demi-heure à la suite d'avoir écouté ça si vous avez eu des animaux dans votre vie si vous savez ce que c'est que la vie humaine sur terre l'humain au milieu des animaux voire même des insectes sinon ce n'est pas la peine de vous dire humain vous ne connaissez pas la moitié des trucs vous êtes un écolier humain mais bon dépêchez-vous parce qu'il n'y en a plus des animaux il n'y en a plus des insectes il n'y en a plus de rien on a besoin de tout ça pour vivre on a plus de corps étrangers vivants sur nous que de nombre de cellules on vit en symbiose alors cette symbiose elle diffère un petit peu si vous êtes pranaïste sungeyser ou si vous mangez normalement et suivant ce que vous mangez vous n'avez pas tout à fait les mêmes flores les mêmes faunes et la même symbiose la même dépendance mais d'une manière ou d'une autre quelque part il y a du monde sur nous je vous dis il y a plus de monde sur nous et dans nous qu'on a de nombre de cellules donc des amibes des microbes des virus on en est couverts et imprégnés et je ne parle pas là vraiment des parasites négatifs ça profite je parle de ceux si on a des parasites ceux qui sont qui travaillent en bonne intelligence avec nous mais il y en a qui travaillent en mauvaise intelligence qui détruisent le support et ce qui fait partie de leur cycle d'évolution à eux mais pas à nous ça raccourcit le nôtre sérieusement donc il faut virer certains parasites comme dans notre société il y a des parasites et pas des parasites parce qu'ils ne rentrent pas dans le cadre de la société tel qu'il a été décrit par des lois qui ont été écrites par les dits parasites humains des parasites même transdimensionnels qui ont pris l'esprit des humains qui se sont retrouvés au pouvoir leur donnant l'envie d'avoir le pouvoir de le prendre et par la suite augmentant leur emprise sur eux oui c'est pas normal de vouloir avoir le pouvoir sur les autres c'est pas normal c'est un jeu de compétition qui n'en finit jamais qui pousse à la tuerie finale il n'y a que la bonne intelligence qui vous fait supporter un crétin qui veut prendre le pouvoir sur vous il n'y a que votre humanité qui vous permet justement de supporter ça sinon vous vous poussez dans l'escalier le gars il dort jamais du coup vous savez un mec qui se comporte ça si tout le monde était comme lui il dort jamais il doit se méfier tout le monde ils n'ont jamais je pense à à tous les chefs de chantier tyranniques je comprends qu'il est le port du casque obligatoire mais ça ne va pas suffire contre la marteau à clous enfin vous voyez ce que je veux dire ou quoi il n'est que parce qu'on est sympa que ces enfoirés survivent mais là il faut arrêter d'être trop sympa alors on passe par le côté légal on ne crée pas de dommages qu'on n'aimerait pas subir et et on se réveille on arrête de supporter ça on dit non non chef tu ne me touches pas non chef tu abuses non chef je ne fais pas d'heures supplémentaires et si tu me vires tu es vraiment un enfoiré tu ne dors plus tu ne dors plus j'appelle mes potes qui font des rêves parties et toute la journée et toute la nuit ils font une rêve autour de ta maison tu vas apprécier il y a de la bonne musique ça dépend il y en a de la bonne voilà voilà comment on va faire on peut leur dire ouh tout le monde quand ils marchent dans la rue mais bon ça n'a pas grand impact par contre faire un siège pacifique autour de chez eux ça on peut tous le faire alors évidemment maintenant ils ont les armes de destruction massive des esprits des armes psychotroniques ils ont ci ils ont ça c'est pareil il y a des gens qui font marcher ce matériel là il y a des centres énergétiques pour alimenter ces trucs là il faut travailler autour de ces points là je pense pareil si autour de la maison de la radio il y a un cercle de gilets jaunes qui prend tout tout le quartier les journalistes ils ne rentrent plus ils ne sortent plus ils vont passer par les tunnels et les souterrains mais on les connaît les tunnels et les souterrains aussi à l'époque où j'étais à Paris on fréquentait les catacombes et ceci et cela enfin pas moi non moi je n'ai jamais rien fait de mal je suis obligé de me méfier de ce que je raconte parce que le FBI il enregistre tout ça va dans l'Utah il y a dans l'Utah une centrale un super ordinateur avec intelligence quantique et tout la totale qui stocke les données de toute la planète ça tient sur un milliardième des capacités de mémoire qu'ils ont toute l'histoire du monde tient sur un milliardième enfin c'est hallucinant les capacités donc ils stockent tout ils ne sont pas en train de nous enregistrer et de nous écouter en même temps ils stockent tout et le jour où un tel ou un tel ou un tel devient gênant ou se signale d'une manière ou d'une autre ils peuvent remonter sur tout son historique et notamment non seulement son historique mais aussi comme se fait aujourd'hui à cause à cause grâce mais à cause de ce logiciel Covid si vous avez croisé quelqu'un qui finalement s'avère être un malade mais même plus tard il remonte jusqu'à vous et il vous oblige à vous faire tester avec des tests qui ne sont pas fiables et un traitement qui est criminel et qui n'est pas fiable non plus du tout tout est faux il n'y a pas de vaccin qui existe et le virus mute constamment ça ne sert à rien d'inventer un vaccin contre un virus qui est déjà muté et donc déjà il y a au moins cinq souches il y avait cinq souches répertoriées enfin cinq oui cinq souches finales répertoriées par Georges Web allez sur YouTube Georges Web W-E-B-B il y a deux mois de ça déjà à peu près logiquement parlant de toute façon l'humanité si elle a eu besoin de vaccin ne serait pas arrivée au niveau où elle est aujourd'hui c'est tellement logique alors après vous avez des gigas de travaux sur les défaillances des vaccins sur leur effet iatrogène puis vous avez des gigas de renseignements sur les truanderies de la science vous avez des gigas de renseignements sur les truanderies des publications scientifiques vous avez des gigas sur les paires qui sont aux mains aux mains aux commandes des postes académiques et qui ne veulent pas entendre parler d'autre chose que ce en quoi ils sont déjà réputés donc vous ne pouvez pas amener une nouvelle version de la science et vous avez aussi des gigas sur l'appartenance de ces personnes-là à des clubs sélects dans lesquels il se passe des trucs que vous pouvez halluciner que ce soit au niveau des pratiques parfois sanguinaires de la débauche ou de leur relation avec les mondes parallèles quel monde parallèle ? le bas astral en général par le biais de cérémonies soit une cérémonie soit par le biais d'un test au CERN où on ouvre des espaces vers la quatrième dimension c'est une déclaration officielle d'un scientifique du CERN disant que c'était pour faire passer des trucs il ne savait pas trop quoi il n'a pas voulu être trop précis non plus mais nous on sait depuis Elisabeth Ière et John Dee qui communiquent avec des archons qui leur donnent des renseignements scientifiques en échange en général d'énergie notamment d'énergie qui provient de sacrifices sanguins ça a commencé par des petits lapins qui sont fait sacrifier mais ça a vite fini par des humains pour ceux qui ne savent pas tout ça mettez-vous au courant j'en ai des gigas donc vous pouvez les trouver dépêchez-vous c'est-à-dire j'ai commencé il y a longtemps moi ces travaux-là mais c'est un fait admis mais il faut sortir de la 3D pour comprendre ça et nous ne sommes pas des êtres qu'en 3D nous sommes des êtres multidimensionnels nous avons un corps en 4D nous avons un corps en 5D nous avons un corps en 6D enfin pas tout le monde en fonction de notre développement ainsi qu'on l'a développé dans une vidéo qui avait été qui provenait de chez Thomas Williams le développement ésotérique de l'humain en fonction de notre évolution de notre développement en bas âge et de bons développements en bas âge on peut développer ces corps-là plus ou moins facilement et plus ou moins grandement si on peut dire et c'est une fois qu'on a développé le premier corps qu'on peut accéder au second corps qu'on peut accéder au troisième corps quelque part sinon de ces corps-là il n'en existe que l'idée l'idée qui a permis à notre essence de parvenir jusqu'à la 3D mais c'est trop qu'une idée pour que ça reste un corps à notre mort un corps un peu plus durable un corps qui soutienne notre conscience a priori voilà on va reprendre donc il a commencé ses recherches en se demandant si l'IT existait il n'est pas parti avec cette idée-là fixe comme étant admise et c'est à la suite de ses recherches qu'il a eu de plus en plus de confirmations par le biais du rimoju alors il y a des rimoju qui sont faux qui se trompent oui moi je suis passé en chirurgie le to-bib il m'a complètement loupé il m'a mis une broche qui est passée à côté de l'os il a mis la broche transcalcanéenne à côté de l'os bon il était ivre mort le soir où on l'a appelé en urgence pour qu'il vienne m'opérer c'était un samedi soir l'humour noir des hommes en blanc donc ça a eu des sérieuses répercussions sur ma santé sur mon développement sur plein de choses sur mes capacités professionnelles sur mon avenir incroyable et ils ont acheté tout ça en me filant 10 000 francs me semble-t-il l'assurance elle n'a pris que 10 000 francs parce qu'en plus l'assurance l'expert d'assurance faisant partie du club là on a compris les clubs de francs-maçons où ils se soutiennent les uns et les autres donc ils amenuisent les fautes des uns et des autres de façon à ce que finalement personne ne soit trop responsable et trop marqué sur son parcours professionnel sauf moi sauf la victime et je je ne crée pas le cercle victime sauveur tortionnaire non 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 c'est de la réalité j'ai été victime des malagissements mais j'aurais pu d'une certaine mesure c'est tolérable c'est pas très grave quant à moi je dirais que c'est pas très grave si j'avais pu faire tout ce que j'avais voulu je serais déjà mort depuis une belle durée assurément avec ce que je voulais faire dans l'armée je serais mort aujourd'hui je ne pourrais pas être là à vous parler je ne saurais pas tout ce que je sais que j'ai appris durant ces 20 dernières années spécialement rapidement grâce à internet contre lequel j'ai lutté pendant des années en disant j'en veux pas de cette merde je ne veux pas d'ordinateur je ne veux pas de ci je ne veux pas de ça mais c'est quoi mais arrêtez regardez regardez comme vous le venez puis finalement isolé dans un coin vous vous rendez compte que c'est une bibliothèque et un moyen de communication à domicile et que sinon je ne l'aurais pas sinon il n'y aurait pas de communication et il y aurait des bibliothèques locales qui ne sont éditrices que de bouquins qui ont passé tous les gatekeepers qui ont été autorisés par tous les enfoirés qui sont à la tête de science complètement fausses aujourd'hui des truands voire des criminels quand on parle de Big Pharma ou des abrutis et des abrutis frustrés parce que je pense qu'il y a pas mal de scientifiques et de chercheurs qui se rendent bien compte que la science est limitée la science officielle c'est limité j'en reviendrai toujours cette histoire d'énergie électrique de science électrique dans laquelle on ignore tout le côté scalaire alors qu'est-ce que ça fait le côté scalaire de l'ignorer ça fait que quand vous regardez l'impact d'un téléphone mobile vous ne regardez que la chaleur qu'il dégage ou la chaleur qu'il provoque vous ne regardez pas les autres effets et il y a des autres effets et ce sont eux qui sont le pire ce sont eux qui transforment vraiment les cellules à l'intérieur c'est pas la chaleur de votre téléphone vous avez déjà posé la tête contre un radiateur vous n'avez pas le cerveau qui a fondu à l'intérieur ni développer des cancers du côté où vous appuyez sur le radiateur ah mais c'est quoi alors vous saviez que les 2bibs ils sont payés chaque fois qu'ils vaccinent quelqu'un ils sont payés par Big Pharma ils touchent une prime et puis à mon avis leurs enfants sont pris en charge et vont aller dans les bonnes écoles et tout ça et tout ça à partir du moment où ils ferment leur gueule et où ils obéissent et le conseil de l'ordre qui a été repris par la cour des comptes depuis 20 ans elle n'arrête pas de reprendre le conseil de l'ordre et toujours le conseil de l'ordre dit on va rectifier ça on va ranger les choses et rien ne s'arrange jamais et c'est de pire en pire c'est une mafia totale c'est vraiment la mafia médicale suivez là les vidéos de Gis qui s'appelait à l'époque Gislaine Langteau la mafia médicale de Gislaine Langteau ça existe en 10 épisodes sur Dailymotion je crois ou peut-être YouTube mais à l'époque je crois que je l'ai pris sur Dailymotion c'est une toubib qui est sortie du milieu elle était toubib et quand le conseil de l'ordre vous interdit de votre profession c'est 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 de la mafia c'est du racket puis c'est faux si vous l'interdit parce que vous êtes dangereux c'est une chose mais si vous l'interdit parce que vous ne faites pas ce qu'ils veulent là c'est tout à fait autre chose et on vous enlève votre diplôme c'est comme si vous n'aviez pas appris vous ne savez plus ce que vous avez appris je suis désolé c'est pas vrai je suis à la retraite mais je sais encore tout ce que j'ai appris c'est moins chaud et frais que lorsque je le pratiquais et que je sortais de l'école mais j'en ai encore les notions dont certaines sont à revoir et qui se met à jour dans toutes les professions de pointe qui se remet à jour régulièrement parmi les toubibs et puis pas aux Philippines lors d'un consortium machin pendant lequel finalement il se passe tellement de choses qu'après le mec il obéit parce qu'il y a tellement de films sur lui il y a tellement de preuves qu'il a trompé sa femme qu'il a fait ci qu'il a fait ça qu'il les tienne puis de toute façon il les paye et tous ces gens-là ne marchent que pour l'argent ils ont complètement oublié le samon d'Hippocrate c'est le samon d'Hippocrite pour une énorme majeure partie d'entre eux majeure partie d'entre eux et ceux qui en sortent meurent soudainement très souvent bon ils se suicident il y a ceux qui qui trouvent des médicaments contre le cancer ou des traitements contre le cancer ils se suicident ou ils ont un accident ils se jettent par la fenêtre ou leur voiture avec toute leur famille alors qu'ils passaient un passage à niveau se prend le train le Tobib il n'a pas vu qu'il passait avec sa famille non il n'a pas vu non non ton ballot c'est Tobib c'est l'exemple pour que les autres fassent leur gueule c'est de la mafia c'est comme ça que la mafia travaille sans pitié la fin veut les moyens je te massacre je massacre toute ta famille je massacre les voisins alentours comme ça tous les autres ils ont compris que je ne suis pas rigolo moi on ne me la fait pas je suis le pire du pire du pire du pire tu ne peux pas penser plus mal que moi et bien bravo on en est là et ces gens là ont réussi à appréhender le pouvoir et le peuple laisse faire ça il ne laisserait pas faire s'il était au courant mais maintenant à la suite d'un cumul de cette même situation dans tous les domaines de notre société les gens ne savent pas qu'on peut être mieux qu'on peut vivre mieux qu'on peut vivre gratuitement qu'ils ne savent pas tout ça parce que tout ça est ébrimé ils ne savent pas qu'on peut être en bonne santé ils ne savent pas qu'on peut faire de la permaculture ils ne savent pas que bio ils ne savent pas ils ne savent pas qu'on peut faire de l'énergie quasiment gratuitement donc Donc, il leur manque des éléments pour soutenir leur révolte logique, compréhensible, dans ce cas-là. Reprenons. Kurt Neumann nous dit que si les gens arrivaient à admettre le phénomène de l'existence des extraterrestres, tout irait beaucoup mieux. Regardez. Ça change quoi ? Ils ne sont pas là depuis ce matin. Ils sont là depuis des milliers d'années en plus. C'était déjà comme ça hier. Et ça va mal comme ça aujourd'hui, parce qu'on ne le sait pas depuis hier, avant-hier. Il y avait des milliers d'années. Aujourd'hui, il y a souvent l'idée comme quoi l'humain est le virus. L'humain est possiblement comme un virus, c'est possible. Mais il y a des virus sympathiques. Il y a des virus normaux. Il n'y a pas des virus qui tuent le support sur lequel ils vivent. Mais bon, ce n'est pas le sujet. C'est les chats qui font le ménage. On nous fait passer aujourd'hui pour la plaie du monde. C'est à cause de nous que tout va mal. Non, ce n'est pas à cause de nous. Nous, on est obligés de suivre les lois qui ont été dictées par les humains parasités, les humains parasites et les parasites qui se font passer pour des humains. Ce n'est pas nous, c'est eux. C'est eux, d'ailleurs, qui en tirent tout le bénéfice. Nous, on n'a rien. On doit racheter tout, tous les jours. On doit payer à chaque instant l'électricité qu'on consomme. Qui est mal produite, qui pollue pour des centaines de milliers d'années. On nous a fait croire que c'est la seule solution. Bon, c'est la suite de l'état d'esprit qu'il y avait à la fin de la guerre. C'est la suite de cette autocratie gaullienne. C'est la suite de plein de choses. Dans cette autocratie, je ne critique pas tout de chez De Gaulle. Mais connaît-on vraiment bien le personnage ? Quels étaient vraiment ses mœurs, ses affinités ? Avait-il ou pas signé un accord avec les Anglais pour se passer sa retraite en Angleterre ? Ce qui a fait de bien, c'est qu'il a empêché les États-Unis de s'installer chez nous, comme les USA, se sont installés en Irak, par exemple. Pillant le pays et détruisant la société, les cultures, les coutumes. Je ne vais pas enchaîner sur les coutumes, mais je pourrais, parce que beaucoup sont issus de ces livres sacrés qui n'en sont pas et qui ne sont que des règlements pour nous séparer, diviser, limiter et empêcher de comprendre qui a écrit le règlement et dans quel but. Donc, n'y étant pas affilié, moi, je fais ces recherches-là et je vous ai déjà sorti les bouquins de Biglino. Commencez par ça et vous allez comprendre un truc. N'oubliez pas que la Bible, même l'Antoine Testament, est une reproduction quasiment copiée-collée des textes sumériens qui sont 7000 ans plus vieux et que ces sumériens-là ont été infectés par les Anunnaki qui sont le côté hébreu de la chose, hébreu signifiant qui vient de l'autre côté. Quel autre côté ? Les Anunnaki. Je ne sais pas s'ils descendent de l'Imbiru, mais en tout cas, ils sont transdimensionnels. Ils passent de la quatrième à la troisième dimension. Et ça, c'est assez bien décrit dans les bouquins d'Antoine Parcs. C'est peut-être ce qu'ils appellent le monde d'en bas, certaines fois. À ne pas confondre avec le fait qu'à une époque, la Terre était inversée. Le pôle nord actuel était au sud. L'Afrique était dans l'autre sens. Mais ça, c'était dû à une période entre deux micro-novas solaires qui provoque le pôle shift auquel il faut s'attendre prochainement, dans les dix ans à venir, paraît-il. C'est cyclique. On a les preuves géologiques là-dessus. On a plein de preuves là-dessus. On en a même dans les textes sacrés. Pour expliquer une nuit qui dure pendant trois jours, trois jours où il n'y a pas de jour, en fait, il faut comprendre que la Terre s'arrête et reste une face face au soleil. Et de l'autre côté, la nuit dure pendant trois jours. Donc, les gens de l'autre côté qui ont survécu sont les seuls qui peuvent parler de cette nuit qui dure. Alors, des fois, c'est une demi-journée, des fois, c'est trois jours, des fois, c'est une semaine. Ça dépend un petit peu de la configuration solaire, du système solaire et de la réaction générale que ça engendre. Après, nous sommes dans un univers électrique et si vous jouez avec des aimants, et là, je vous reporte à la vidéo sur le champ premier, The Primer Field, la vidéo de... je ne sais plus, David Jackson, je ne sais plus. Où on voit l'effet de petites sphères aimantées qui sont rajoutées dans un milieu électriquement chargé. Leur disposition immédiate en carré, en quinte, en six, en sexe. La reproduction de la géométrie sacrée. Enfin, c'est passionnant. J'espère que vous y connaissez, en géométrie sacrée. Ça vaut le coup. C'est un élément essentiel pour comprendre. Ça soutient. Ça permet de comprendre, ça soutient. Puis, c'est un bon support pour jouer des méditations. Mais enfin, c'est pas tout à fait le sujet. Excusez-moi, monsieur... On reprend. Donc, en même temps qu'il a fait ses recherches, ils ont développé la science du remote viewing en s'éloignant des méthodes anciennement spécialement militaires de réaliser ça en quart. Là, je le précise. Dans la formation d'hommage, il y a le travail du remote view. Les militaires, depuis la nuit des temps, le chef de la tribu était en contact avec le chaman pour avoir des indices de l'extérieur sur la situation, sur l'ennemi, sur comment vaincre, sur la finalité de la bataille, sur plein de choses. Les militaires ont continué ça. Le pouvoir a continué à fricoter avec l'ésotérique la sorcellerie, on va dire, pour être clair. Être mage, c'est développer, les capacités extra-sensorielles et extra-physiques de l'humain et ses connaissances. Donc, sa conscience, son exo-conscience et sa relation avec les entités alentours. Et je vous mets en garde tout de suite, il n'y a pas de relation qui soit gratuite avec ces entités-là en général. Donc, si vous pratiquez ça, vous vous faites irradier d'une certaine manière. Et il faut être très subtil et bon, sain, avec un T à la fin, pour s'en sortir le mieux possible. Sinon, vous restez constamment marqué, surtout si vous avez utilisé ces relations. C'est un petit peu comme si vous étiez en train d'apprendre à construire, à conduire un bolide de Formule 1 depuis tout le début, depuis le code, le vélo, la mobilette, la moto, le gros cube, la petite voiture, la grosse voiture, le 4x4, les turbos, arriver jusqu'à la F1, puis on peut continuer à arriver au Mirage 2000, arriver au X37, arriver, vous voyez, vous montez à... Mais que vous sachiez faire tout ça, mais que vous ne conduisiez pas. Vous ne conduisez pas, mais vous savez. On va dire que si d'un coup, vous vous dites, tiens, là, je vais conduire ma Porsche Lotus, patin-couffin, ce que vous voudrez, Lamborghini, Countach, ce que vous voudrez. Vous perdez la capacité de continuer à apprendre, à conduire des trucs plus pointus. Parce que vous allez abuser de votre conduite. et qu'on est dans un milieu de lois cosmiques dans lesquelles il ne faut pas abuser. C'est mon interprétation à aujourd'hui de cette parabole de l'évolution humaine ésotérique professionnelle, on va dire. Possible. mais moi, je pense qu'elle tient au bout. Donc, si à un moment donné, vous avez le moyen de connecter des démons ou des entités et qu'elle vous demande des sacrifices, et bien là, c'est sûr, c'est genre accident en Lotus à Monaco et hop, ciao, Ertonsena. Ou ciao, Schumacher qui n'est pas mort, mais qui est resté pendant 20 ans pas dans son état normal. Bloqué. Il ne pouvait plus rien faire. Il est même redescendu dans ses capacités physiques d'agir puisqu'il a eu un accident. Il a été grandement brûlé, si je m'en rappelle bien. Je crois qu'il est mort aujourd'hui. Je ne suis pas sûr, mais je crois. Et c'était la pointure de toutes les pointures, Schumacher. Ça l'est peut-être encore mémoriellement. Ça l'est, mais il le mérite encore. Mais bon, voilà. Il ne conduit pas la navette et puis il ne conduit pas un ovni parce qu'il y a mieux que le X37 et tout ça. Il y a beaucoup mieux. Puis tout ça, c'est en plus en utilisant du matériel extérieur. Alors que l'humain, il arrive les mains dans les poches et il n'a pas de poche et il est toulu et il repart pareil. Il repart très habillé, tout ça, des fois décoré, des fois avec tout le matos qu'on laisse dans les tombes des rois et tout ça. Mais le cadavre est encore là trois jours après et puis il ne sent pas bon. Il y a quelques saints qui n'ont pas la même dégradation corporelle, mais c'est quand même un autre sujet. Puis c'est quand même un sur, même pas un million, c'est un sur un milliard de personnes de temps en temps. Ce n'est pas logique que sur la Terre, il y ait si peu de saints, de Bouddhas, de Jésus, de gens incroyables. Ce n'est pas très logique qu'en plus il faille y dédier toute sa vie constamment, sans erreur pour arriver au but. Ce n'est pas logique. Dans notre monde, avec des chats qui sont tout petits déjà pour souffrir une souris parce que, évidemment, l'adrénochrome qu'elle dégage quand il la bouffe, les stone. Ça leur pète la tronche au champ. C'est pour ça qu'ils s'amusent. Ce n'est pas pour apprendre à chasser. Ils savent déjà chasser. Ils savent déjà chasser. Ils n'ont pas tous vu leur mère chasser une souris. Non, ils savent déjà comment ça se fait. Parce que là, nous, on se fait complètement annihiler la mémoire lors du cycle fatal de réincarnation en passant par le tunnel de lumière qui est un erasage, un effacement du disque dur de notre cerveau, de notre mémoire, et on repart à zéro en ayant tout oublié. On devrait naître à chaque fois en se rappelant de tout ce qu'on a vécu auparavant. Ouais. Alors, il nous reste un petit peu, des fois, on croise des gens avec lesquels on a vécu des choses. Ce qui, d'emblée, fait cligner les yeux, fait un signal électrique dans l'œil de connivence, il y a un truc, une attiration magnétique, on va dire. Un attirement, une attiration, comment on dit ? Une attraction, pardon. Ouais, c'est des versions d'expliquer des petites erreurs de l'effaçage du disque dur, des petites réminiscences, des petites sauvegardes. Alors, si vous regardez les vidéos de Dan Winter sur comment mourir et garder ses mémoires par-delà la mort, vous comprenez qu'il y a un système de façon de faire, de concentration. Vous pouvez un peu avoir la même chose en lisant les tablettes d'émeraudes, de Thoth, notamment les dernières tablettes, me semble-t-il, 12, 13, 14, sur comment mourir sans se faire hacker par les archons qui vous attendent, comment avoir un mouvement circulaire alors qu'eux fonctionnent par angle. D'ailleurs, si vous regardez les sigils de sorcellerie, pour rappeler les démons, si vous regardez le saut de Salomon, ils sont tous en angle. Ils sont tous anguleux. Alors, je vous fais un spoiler rapide, mais ça ne vous épargne pas le fait de devoir lire ça sans le prendre pour 100% vrai, j'oublierai, on en a parlé après, dans votre déplacement, c'est vers le haut et vers la droite. Peut-être qu'il ne parlait que pour les hommes, peut-être que pour les femmes, c'est vers le haut et vers la gauche, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr de ça. Je ne suis pas sûr. il y a une inversion de polarité magnétique entre l'homme et la femme qui explique un petit peu les affinités possibles, parce que deux pôles semblables, normalement, se répulsent, se repoussent. Donc, si vous voulez faire union, il faut plutôt que les pôles soient d'intensité semblable, mais de valence différente. Pardon. Donc, un négatif, un positif. Et je ne dis pas négatif dans le sens que mauvais. C'est comme froid et chaud. Trop chaud, c'est comme trop froid, c'est insupportable. il faut du froid et du chaud. Il faut des deux et les deux sont relatifs. L'un par rapport à l'autre. Vraiment, pas de sujet. Où en étais-je ? Et pourquoi ne pas prendre tout ça à 100% pour vérité ? C'est parce que le père Thoth, en fait, si on regarde bien, à la fin, il nous ramène dans la matrice. Il nous ramène dans la matrice. Comme le texte écrit par Jésus, à propos de Jésus, ce qu'il aurait dit, ça ramène au père. Et le père, c'était à nous. Et à nous, c'est un draco reptilien qui n'est plus au pouvoir en ce moment. Donc, on pourrait se passer de conception. Donc, à nous, à Nki et tous les autres. Virez-moi tout ça, s'il vous plaît. Enfin, faites ce que vous voulez. Mais ils ne sont pas là pour notre bien, ils sont pour leur bien. Ils savent bien que parmi l'humanité globale, il y en a certains qui vont faire des recherches dans mon genre, là, tout de suite, là, sur ces sujets-là. Et que l'esprit humain est capable de ça et qu'il va falloir récupérer cette partie du troupeau divergente pour la ramener dans le flux du cycle de réincarnation. Oui, oui, oui. Ah, c'est clair que les Bouddhas sont sanctifiables, ils sont vénérables, oui. parce qu'il faut vraiment le vouloir pour revenir, sachant qu'on remet les pieds dans le piège, quoi. C'est les gars qui sont sortis du camp, le camp qui est barbelé, là, et qui retournent pour expliquer aux autres par où passer. Il n'y en a pas un qui a fait ça, normalement. Le seul qui a fait ça, c'est celui qui s'est échappé, qui s'est fait rechopper. Ce qu'il ne voulait pas. Mais c'est ça, le problème. C'est qu'au niveau astral, ce qu'on vous montre, ça reste faux. Ça reste truandable. Et même dans les bas niveaux mentaux, me semble-t-il, ce n'est pas encore la sécurité totale. D'avoir un diplôme à vie éternellement. Là, vous accédez à des diplômes qu'à chaque fois, vous enlèvent, puis après, vous devez tout recommencer à zéro dans un monde qui est à chaque fois contre vous s'il vous reste deux, trois réminiscences des possibilités supérieures de capacité de l'humain par rapport à ce qu'on lui apprend, à ce qu'on lui dit de faire, à ce qu'on lui dit d'obéir, à ce niveau lamentable d'utilisation de notre cerveau. Alors, j'étais en train de penser à mon parcours, c'est pour ça que j'ai fait une pause, mais je ne vais pas vous en parler parce qu'on ne parle pas de moi. Ça explique que je fume, que je boive à l'occasion et des trucs comme ça, parce que je n'en ai plus rien à foutre dans ces cas-là. Pas tout à fait, mais comment dire. De toute façon, quoi qu'on fasse, on est si peu nombreux par rapport, vous voyez, je déprime. Je déprime. Oui. L'idée, c'est ça. Dans ces cas-là, on est en dépression. C'est peut-être dû aux astres, aux influences stellaires et autres astres ou planétaires. C'est peut-être dû à des trucs comme ça. Oui. Je ne vais pas me chercher les excuses non plus. Regardez. Il y a 20 ans que j'ai le même discours dans le coin. J'ai convaincu une voisine que je ne disais pas des conneries. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle a adopté des différences de vie. Elle continue à regarder la télé. Elle continue à se faire des rediffusions. Mais elle a une oreille ouverte par rapport à mon discours. Les autres, ils continuent à regarder la télé et ils ont l'oreille fermée par rapport au discours. une en 20 ans. Bon, sur les combien dans le blaine ? 20, 30 ? Ça dépend. C'est déprimant, non ? Bon, je suis ravi grâce à Internet dont je ne voulais pas. Nous sommes aujourd'hui 2 800 occasionnellement à suivre les mêmes idées. forcément à 100%, ce n'est pas le sujet. Et régulièrement 1 000 à 1 500. Bravo, merci. Courage. C'est un philosophe. Zen, c'est un zen. j'ai beaucoup plus d'impact que sur mon petit blaine, donc ça a du bon Internet, quelque part. Mais de l'autre côté, on est tous repérés, évidemment. Mais on l'était déjà avant. Vous ne vous rappelez pas depuis combien de temps le dossier scolaire, le dossier médical, c'est des trucs qui vous suivaient tout le temps mais auxquels vous n'aviez jamais accès. il était écrit dessus l'opinion de ce que pensaient vos professeurs, vos instits sur vous sans que vous sachiez. Mais c'est essentiel de savoir à quoi, ce que pense de nous la personne avec laquelle on communique. C'est la moindre des choses. comment est-ce qu'un instit peut médire d'un élève et après le garder dans sa classe et comment on peut estimer que son jugement va être valable, équilibré, juste ? Il ne l'aime pas par exemple, il n'en veut plus, il ne le supporte pas pour des raisons X ou Y. des fois valables, des fois moins valables, il n'y a juste pas les mêmes idées. Les parents ont plus d'impact sur l'enfant qu'il n'en a, il est jaloux, ce n'est pas lui qui maîtrise ses enfants, ce n'est pas ses enfants, c'est C avec un C et non pas avec un S. Ces enfants-là, ce n'est pas les siens. il est en charge de leur former la manière de penser, normalement pas de les bourrer de notions fausses sur quoi que ce soit. Enfin bon, c'est un autre sujet vaste, on va reprendre. Alors, dans ce processus de travail et de faire évoluer la science Grimaud-Viu, ils ont fait pas mal de découvertes et toutes pointées vers le même sujet, vers la même évidence. Et un des problèmes, c'est que toutes les découvertes qu'ils ont faites finalement à propos de ces OVNI, de ces ETs plutôt, qu'ils espéraient auparavant devenir une news flash, une news best-of, faire le buzz. Les ETs sont là, les ETs existent, « ça ne change rien, tout le monde est heureux, ça pourrait nous aider ». En fait, cette notion disparaît, a disparu. Bon, encore. À une époque, je disais que au début de mes recherches exopolitiques poussées et sur les OVNI et tout ça, et le reste, et le reste, les entités, les transdimensions, les cérémonies, les sectes, les capacités des molécules. mais la molécule, elle a un corps physique et puis elle a un corps éthérique. Elle a un corps. Si elle est vivante, elle a plus que si elle n'est pas vivante, mais ça dépend encore de la définition de la vie. Oui, parce qu'un cristal est vivant, une plante est vivante. ça dépend de la définition de la vie et de la conscience et des niveaux de conscience. Enfin bon, ce n'est pas tout à fait le sujet. Donc, pendant quelques mois, tous les matins, quand on se réveille à jeun, d'une soirée à jeun, on se réveille avec une gueule de bois. on reprend l'ordinateur en disant mais où est-ce que j'en suis ? Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Dans quel monde vrai vraiment nous vivons ? Où on en est ? Et donc, à une époque, j'avais en tête tous les noms et toutes les dates depuis Roswell et même avant et après de tous les événements, de toutes les rencontres, de toutes les chutes de vignes. les lieux, enfin bon. Puis, par la suite, j'ai continué à remplir cette base de données mais ça devient plus flou maintenant. J'oublie des trucs et je suis beaucoup moins précis. C'est peut-être dû à moi, je n'en sais rien. Ou c'est peut-être dû à ma notion de c'est pas la peine d'apprendre le botin. Il vaut mieux savoir qu'il y a du téléphone dans cette ville, genre. Et si après, on veut chercher, bon ben, on va chercher dans les données. Ce n'est pas la peine de garder en mémoire tous les numéros de téléphone de tout le monde. Comment dire ? Il suffit de se rappeler qu'un tel a le téléphone. Quel est son numéro ? C'est encore autre chose, genre. Mais on sait qu'il a le téléphone. Sinon, on se recharge pour rien. Sinon, on patauge après. Sinon, on a tellement de données qu'on n'arrive pas à s'exprimer de ça et de voir dans quel contexte global ça rentre. C'est comme ça que j'ai pratiqué. Je ne dis pas que c'est la manière de faire. Il y a certainement des gens qui arrivent à se retenir non seulement le botin pour chaque quartier, mais en plus à faire l'abstraction dont je parle. bienvenue, bravo. Il y a des gens qui ne se rappellent de rien de tout ça, mais qui vont chercher le... Hop, bravo aussi. C'est le niveau auquel je souhaite parvenir. Je sais qu'il a le téléphone, je ne me rappelle plus lequel, je me concentre et je le retrouve. Si je ne le retrouve pas, je le dose. Comment dire ? Dosez-midi. Je cherche les chiffres à leur valeur bioénergétique. Je fais un truc où je demande à quelqu'un qui le sait. Ou j'ai un ordinateur et je type son nom et il y a le numéro. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'après, l'inconvénient de tout se rappeler, de tout cumuler, c'est qu'on reste dans le taux des boulons très souvent et on n'arrive pas à extrapoler et à voir au-delà. Et ça ne serait pas grave si les événements extérieurs ne tournaient pas aussi vite. Parce qu'un sujet qui n'est pas admis, qui n'est pas pris en compte suffisamment par les taux des boulons, ce n'est pas péjoratif un taux des boulons. Bravo, un super boulot. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de rester là. Vous êtes sur le bord de la piste des 24 heures du Mans et vous savez différencier de véhicules l'un par rapport à l'autre. Bravo. C'est qui le pilote ? C'est qui la compagnie ? C'est qui qu'il finance ? Dans quel but ? Qu'est-ce qu'il avait comme technologie à l'intérieur ? C'est ça qui est intéressant. On s'en fout de la forme de son véhicule. d'à quelle heure il est passé ? Du temps qu'il a mis ? Mais il freine, il accélère, il fait ce qu'il veut. Il peut mettre deux jours s'il veut faire un tour. Deux jours pour les 24 heures du Mans, ça va être difficile. Donc voilà, l'intérêt c'est quand même de savoir ce qui se passe. Je ne vais pas d'en avoir que l'extérieur. Vous allez au théâtre, le rôle d'un personnage, ce n'est pas la manière dont il est habillé. Et là, ils sont en train de décrire quel est l'habit et ils ne regardent pas du tout ni le texte, ni l'intention, ni la morale, ni rien. ni le jeu de l'acteur, ni... Voilà, voilà. Ils oublient. Ou après, ils vont dire il y avait telle lumière et telle lumière et puis après, il y a eu telle lumière, telle lumière. Un changement d'éclairage, ça les déstabilise complètement. Ce n'est plus la même scène parce que les éclairages ne sont plus pareils. Ça ne va pas, non ? Si, si, c'est la même scène. La même scène. Pas acte 2, 3. C'est pas bon. Reprenons. Donc, ils s'est rendu compte, ils se sont rendu compte que le système solaire lui-même avait été déjà dévasté par des guerres. Le système solaire dévasté par des guerres. Pas des phénomènes géologiques, pas le passage de Vénus ou autre chose. Non, ça en plus. Non, non, mais là, il y a des guerres intra-système solaire. Le fait que Mars a été une planète tout à fait habitée comme la Terre l'est aujourd'hui. Enfin, comme elle l'était. avec une espèce humanoïde intelligente. C'était vraiment une planète agréable à habiter et qui a été détruite par une guerre. Encore. au moins deux explosions nucléaires ont été relevées par le professeur je crois qu'il s'appelle Vandenberg. Il y a la zone de Sidonia et une zone un petit peu on va dire à l'est quand on regarde Sidonia ici, l'autre est là. Pour moi. Donc, pour vous, Sidonia est un peu ici et l'autre là. Il y a des restes d'explosions nucléaires avec des isotopes particuliers aux explosions nucléaires qui sont des isotopes différents de ce qu'on peut retrouver autour d'une usine nucléaire qui n'est pas explosé et même ce n'est pas en tout. Il y a des preuves d'explosions nucléaires par une bombe atomique on va dire bombe nucléaire un nuke en anglais N-U-K-E et après il y avait une autre planète qui n'était pas si loin d'elle qu'on appelle Maldek et cette planète Maldek a explosé c'est complètement fou comment vous pouvez exploser une planète cette planète a explosé ça doit être ce qui a créé la ceinture d'ostéroïdes et ils ont même trouvé comment ça s'est produit et en fait ils ont même réussi à comprendre que c'était assez facile d'exploser une planète par exemple aujourd'hui il y a des endroits sur Terre où il y a une haute concentration d'armes nucléaires mais si vous arrivez à trouver une bombe qui perfore tout et que vous la faites exploser au sein de ce stock vous avez un impact redoutable un petit peu comme à l'époque sur les bateaux pirates lorsqu'ils avaient pété la poudrière la sainte barbe le bateau explose en général quand trois barils de poudre explosent dans un coin c'est la fin du bateau c'était le point névralgique il y avait deux choses à avoir le capitaine et la sainte barbe merde j'ai les deux moi j'ai des super seconds poilus hein voilà fidèle lieutenant voilà que je réveille oh elle n'est pas content moi je l'embête ouais 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 ça se fait pas là il y a Brigitte qui va râler Brigitte Bardot mais non préfère être un petit peu malmené qu'ignorer de toute façon c'est pas c'était pas malmené avec malintention bien s'éloigne on s'égare qu'est-ce que c'est que ces hangars félins maintenant si vous arrivez à faire ça sur une planète vous créez un gros trou dans la côte et il y a tout le magma qui va affluer à la sortie et tout va exploser on n'oublie pas qu'en général le pire avec les volcans qui se situent dans les montagnes où il y a des glaciers c'est le moment où l'eau arrive en masse au niveau du magma parce que ça crée une explosion incroyable c'est un des problèmes du lac qu'il y a au-dessus de Yellowstone raison pour laquelle il y avait des plans pour vider ces lacs parce que si jamais ça s'ouvre et que l'eau du lac descend là ça explose encore plus ouais on est peu de choses un peu chien moralité travaillons quand même quoi qu'ils soient nos intérêts quotidiens quoi qu'on fasse travaillons quand même sur la finalité de la chose garder nos mémoires intactes au travers de la mort du passage de la mort physique on n'oublie pas que nous sommes des esprits qui habitons encore momentanément on n'oublie pas ça 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 n'a pas à faire peur au contraire à la limite en fait depuis la naissance plus ça va moins ça va nos corps je n'ai pas assez de souvenirs de bébés pour me rappeler à quel point le corps était jouissif par rapport à par la suite en fait au fur et à mesure que vous grandissez vous vieillissez en même temps il y a une partie de croissance mais si tout se passe bien jusqu'à 18 ans ça va de mieux en mieux mais moralement mentalement psychiquement tout ne se passe pas bien jusqu'à 18 ans mais sinon physiquement parlant ça s'améliore 25 ans 30 ans force de l'âge 35 ans force de l'âge ça dépend qui personnellement on va monter plus loin encore je déconne je déconne si je pouvais revenir à mes 24 ans ça irait déjà beaucoup mieux alors là incroyable là ça irait bien non mais même pas puisqu'à 17 ans déjà on m'a planté une jambe et voir les deux donc voilà j'ai même pas connu mes 24 ans à 100% potentiel j'étais déjà baisé biaisé enfin je c'est pas grave c'est pas le sujet mais histoire de le dire psychiquement parlant on est déjà super morflé notre enfance on n'arrête pas de morfler on n'arrête pas de morfler parce que quel que soit le désir de cocon et de paradis entretenu par les parents normalement la vie réelle nous confronte à des chocs qui sont en général accentués par les notions qui ont été développées en tant que construction psychique si on vous développe trop le bien le mal quand vous voyez la petite souris et le chat vous êtes en émoi c'est pourtant la nature la vie naturelle une trop grande affiliation à des règles morales strictes fausses en partie et inadaptées pour le reste du monde ce qui est aberrant de la part d'un livre sacré ça devrait considérer le monde entier dans sa globalité ce n'est pas le sujet vous êtes choqué à chaque fois que ça sort du règlement et ça n'arrête pas de sortir du règlement bon ceci dit il y a la possibilité d'en faire de plus en plus et de mieux en mieux au niveau physique le plus pur corporel donc on reste là-dedans plus puisque c'est moins frustrant c'est moins blessant d'une certaine manière en général normalement ce n'est pas pour rien que je dis normalement et généralement parce qu'évidemment il y a des abus aussi physiques et mentaux enfin bon globalement parlant du coup pour en revenir au sujet de la conversation en encart depuis la naissance tout ce qu'on vit c'est blessant et ça nous abîme on appelle ça des expériences mais en fait c'est une usure c'est c'est pas cool et donc à ce moment-là on peut considérer la mort comme étant une libération en fait et qu'est-ce qui nous en fait peur le fait de perdre les attaches en général mentales spirituelles amicales pour un humain normal parce qu'un humain normal est sorti des possessions matérielles il n'y en a rien à fiche ce qui compte c'est d'être de bonne humeur en bonne compagnie ça ouvre pas mal de sujets de discussion ce petit encart je sais je sais bon c'est l'heure de l'apéro non ? 11,54 je finis mon café café qui laisse de la mousse ben c'est parce que c'est un cappuccino vous travaillez encore le langage du corps l'analyse des micro-mouvements et tout les regards dans tous les sens avec moi les regards dans tous les sens vous devez vous éclater il y en a qui sont faux mais c'est pas ma faute mais bon c'est la partie du jeu c'est la différence entre la théorie en classe et puis la pratique à l'atelier et la pratique sur le chantier après rien à voir allez on continue donc ils ont fini par réaliser qu'une planète pouvait exploser et qu'il fallait faire rentrer ça dans dans les données général et après ils ont travaillé sur le projet Giza le plateau de Giza et ils ont vu ces extraterrestres contrôler l'élite humaine pour esclavagiser la population générale et pour construire les pyramides et puis un autre groupe d'extraterrestres est intervenu et qui ont entretenu une sorte de guérilla le système solaire était à une époque où tout le système solaire était un champ de bataille de lutte entre différentes factions Star Wars ou je ne sais pas plus ou moins n'importe quel film de science-fiction où il y a des E.T. qui se font la guerre en ce moment aussi ce dont nous parle Dante Santori dans son AHK c'est-à-dire humaine expérience extraterrestriale humaine expérience je ne sais plus comment ça se traduit avec la lutte entre les Vlaches et les Maîtres qui sont Deziti néfaste et les Karistus et l'humanité qui sont deux autres races les Karistus sont une race angélique plus ou moins Ziti habitant dans les alentours de Jupiter me semble-t-il voir sur Jupiter voir Jupiter ascending et voir que leur histoire et l'histoire guide la guideline pour l'histoire du Christ de sa mère et des luttes alentour et que c'est une histoire qui se répète en boucle et en cycle constamment et que j'ai du mal à le croire à 100% vu la situation et le niveau qu'il a aujourd'hui dans son expression mais vu les éléments qui nous amènent il y a des trucs intéressants à prendre là-dedans donc je fais le tri comme d'habitude je ne prends pas chacun des sources ou des éléments dont je me sers à 100% j'essaie de comparer avec ce qui existe ailleurs et je constate que il y a des points communs et il y a des points fiables il y a des points vérifiables et de temps en temps il y a des trucs qui ne vont pas et je n'en oublie pas du coup de garder mon indépendance et de ne pas entrer dans ce jeu qu'avec West Penray on avait défini comme étant celui qui vous maintient dans la grille in the grid in the matrix si vous participez à la guerre vous acceptez d'être dans la matrice il faut développer en nous le niveau mental nécessaire pour voir qu'il n'y a pas de guerre comment dire il faut regarder le chat s'amuser avec sa souris chasser la souris comme étant un phénomène naturel il ne faut pas analyser ça jusqu'au point de dire oui mais ce n'est pas gentil la souris souffre le chat s'amuse sadique il l'amène voilà là vous rentrez dedans vous vous enfermez et vous êtes bloqué par le chat et la souris vous ne regardez plus rien du reste d'ailleurs en plus ou vous comparez tout à cette situation là il faut sortir de ça et considérer que les notions de bien et de mer qu'on connaît à un autre niveau et on comprend pourquoi et on comprend pourquoi je ne les dénigre pas mais elles n'existent pas à certains niveaux il faut arriver à développer les autres niveaux encore l'inconvénient pour moi de faire ce raccourci parce que c'est un sacré raccourci c'est d'oublier la situation dans laquelle notre corps 3D est en train de vivre et risquer de ne rien faire et de laisser se faire le pire autour de nous parce qu'on n'a pas à s'emmêler de toute façon c'est comme ça la vie non là moi je n'arrive pas à me distancier à un tel niveau à considérer que tout va bien parce que c'est une voie divine non laisser tomber pour l'instant quand des trucs pareils se déroulent ça nourrit une voie qui n'est pas du tout divine mais qui est la voie à nous en qui en l'île la totale quel que soit le dieu en question là ce sont tous des dieux qui sont installés sur la ligne entre nous et la source et sont en train de nous maquer en essayant de faire en sorte que le cycle reste en bas de leur situation le plus bas possible le plus bas possible est-ce qu'on voit tout le plus bas possible des fois il y en a qui montent là mais hop ils le ramènent ils le ramènent par le bord tu passes par les livres les tables d'émeraudoirs tu fais un grand tour et t'arrives en bas et eux là ils gardent non non eux là déjà ceux là ils ont été virés en 2015 un truc comme ça depuis 2015 il y a eu des changements et puis dernièrement le conseil galactique est un peu intervenu a fait des réunions enfin il s'est passé un truc là et ils sont en train de décider d'être de plus en plus incisifs contre tout ce qui bloque parce que nous là on a un boulot à faire à un niveau supérieur et depuis un moment il n'y a plus personne qui se fait embaucher pour remplir ses rôles angéliques si on peut dire mais même au-dessus christique et au-dessus parce qu'on a du boulot à faire dans tout l'univers avec nos états d'esprit de conscience en tant que fractal de la source divine de la source cette capacité de lumière regardez dans alors j'ai regardé j'arrête pas de regarder plein de films en ce moment mais donc je me les tape en accéléré puis je m'en fais 3-4 à la suite et puis j'en jette pas mal que je ne fais que il y a énormément de nullité dans ces films c'est incroyable je cherche les indices et les trucs intéressants mais c'est embourbé s'il y en a un c'est embourbé en général on apprend qu'il y a d'autres planètes sur lesquelles il y a de l'exploitation qu'elles soient minières ou humaines esclavagistes il y a de la vie ailleurs et c'est la même situation quasiment plus ou moins sauvage avec plus ou moins de technologie on n'apprend pas grand chose et on est plutôt souvent soumis à des à une résolution de la valeur du film à des scènes d'action qui sont quasiment toutes réalisées aujourd'hui en CGI et qui sont d'ailleurs tellement multiples et complexes et rapides qu'en accéléré vous avez du mal mais enfin bon on est loin des vieilles scènes de coupe foule qui étaient à la fois gestuellement esthétiques et amusantes et bien filmées parfois on en est très loin là c'est une une exagération d'explosion et d'irréalisme bon ben regardez dans cette série de films là la notion de capitaine Marvel qui est une femme qui est une femme qui est lumière quand elle quand elle pète un câble entre nous soit dit c'est l'intention pure voilà nous sommes ça nous sommes ça et plus parce que là c'est encore limité par le CGI qui ne va que jusqu'au bout de l'imagination de ceux qui arrivent à imaginer ces scènes là et qui n'ont pas un niveau de Bouddha ils ont un petit niveau de scénariste et alors je crois qu'il y a beaucoup de français oui oui on ne trouve pas ce genre d'état d'esprit en général dans les peuples affiliés tels que les américains ils sont affiliés complètement les américains même les plus autonomes d'entre eux ils sont encore sous Jésus sous la Bible sous tel secte ou une autre ils sont encore avec des notions de constitution qui n'existent pas qui ont été édictées par des groupes pondues par des sectes plus secrètes que les francs-maçons et nourries de ziti n'oubliez pas le mec il lui a amené les tables de la constitution le papier de la constitution comme les tables il est apparu et il a disparu dans la brume l'entité l'homme je parle là de la fondation des Etats-Unis une fois de plus une intervention du quatrième cinquième type là c'était le quatrième non mais enfin alors les Etats-Unis le Pentagone a admis que les vidéos d'OVNI qu'ils avaient montré c'était des vraies vidéos ah bah tiens cette vidéo elle date de 2007 2000 elle est ressortie en 2012 et puis c'est pas les seules qu'on a c'est des vues radar en fait vous savez depuis l'avion c'est pas les seules qu'on aille et puis c'est le plus le plus bas de gamme qu'on puisse voir en en observation d'OVNI ça dit toujours pas qu'il est à l'intérieur et a priori pour nous là les exo-politicologues si ça existe comme mot ou comme politologiste c'est de la rétro-ingénierie de matériel qui date de Roswell et d'ailleurs et de toute façon Roswell si ça se trouve c'est un cheval de trois ça nous a encore plus affilié à la technologie qu'on ne l'était sans en profiter en plus on est affilié sans en profiter on n'en profite qu'aujourd'hui à la limite et on est d'autant plus affilié et ça ça correspond à la prophétie d'Ahriman l'humanité se fera affilié par sa technologie jetez-moi vos portables vous avez un ordi à la maison ça suffit regardez j'ai qu'un ordi à la maison et vous qui avez tous quasiment des portables vous venez chez moi sur ma chaîne entre autres bien sûr en fait c'est pour ça que je ne vais pas sur les réseaux sociaux déjà je ne supporte pas Facebook parce que c'est la CIA c'est pire que tout ça vous êtes noté vous vous dénoncez vous-même vous ne vous rendez même pas compte qu'ils vont s'en servir contre vous vous rendez même pas compte vous parlez de trucs qui ne vous concernent pas personnellement uniquement vous parlez de vos enfants vous parlez de vos amis et ça les autres ils écoutent l'ennemi écoute et l'ennemi c'est une intelligence artificielle ziti ou pas on s'en fout là mais elle note tout et si vous croyez qu'elle est assez con pour ne pas s'en servir plus tard vraiment vous n'avez pas le niveau et là je colère parce que j'ai été impliqué dans des discussions mais ça ne va pas non je fais le maximum pour ne pas en parler en direct puisque je sais que nos conversations sont écoutées et vous en parlez autrement mais vous me dénoncez et ça a dû m'arriver aussi de le faire pas vous dénoncez vous dans ma vie de parler comme ça de trucs mais bon je le sais tout de suite que j'ai fait la bêtise ça siffle dans mes oreilles après j'essaie de récupérer alors après les gens pensent je suis un faux cul ou si ou ça ou ils ont le doute ben ils ont raison je cache une vérité parce que je suis obligé de la cacher on serait en direct en face à face sans satellite sans espionnites locales je pourrais parler franchement mais là on ne peut pas je ne pouvais pas dire ce qu'il faut faire pour lutter aujourd'hui vous ne pouvez pas le dire en ligne mais tout le monde l'a bien compris ce qu'il faut faire chacun a des méthodes plus ou moins radicales pour y arriver mais tout le monde a bien compris ce qu'il faut faire et puis il faut le faire vite il faut le faire ça ne se rend pas tout seul les procureurs qui étaient censés défendre le peuple en toute hypothèse sont corrompus ils n'existent pas ils ont été nommés quasiment par le pouvoir en place ils sont tenus par les sectes franc-maçonnes grâce auxquels ils ont accédé à ce poste en général on est bloqué là non non il faut réagir autrement moi je vous dis vous faites ma seule idée positive et pacifique c'est de faire un campus autour des domiciles de toutes ces personnes on fait un siège il n'y a plus rien qui rentre plus rien qui sort ou si ça rentre et ça sort mais on analyse et on bloque ou pas et ça il faut des gens dans le siège là qui est à un bon niveau il faut faire un siège intelligent il y a des urgences à laisser passer et il faut savoir que la majorité des évasions se sont servies de ces possibilités de passer quand même en truandant il faut savoir tout il faut tout savoir c'est hallucinant donc il faut être nombreux et il faut être un conseil de personnes qui décident de la situation enfin de la de la réaction à avoir vis-à-vis de la situation il ne faut pas un mec qui se la joue je suis président du conseil national de transition et je sais tout et je suis irremplaçable parce que je suis le seul qui sache tout je suis l'ennemi poum et hop niquez le mouvement personne d'autre ne sait c'est n'importe quoi et puis il n'a pas réussi à s'associer avec les autres mouvements qui se lèvent ça fait des années qu'il y a des mouvements qui se lèvent des années ça ne date pas des gilets jaunes ça ne date pas des bandeaux blancs ça ne date pas des années qu'on vous attend il n'y en a pas un qui parle des ovnis des itis de manière claire et évidente il n'y en a pas un qui parle de ce qu'on parle en ce moment la Cournet-Brown et moi il n'y en a pas un qui trouve quel est le vrai responsable pourquoi dans quelle situation générale et globale et du coup quoi qu'on fasse là-dedans on rentre dans des jeux qui sont tous tenus et dans lesquels il y a 10 000 pièges pour pouvoir être chopé pour pouvoir tomber pour pouvoir louper notre coup il faut voir la situation à deux niveaux il faut voir notre situation mentale psychique la réalité de la vie et voir la situation physique voir les relations qu'il y a entre les deux et voir comment faire évoluer tout ça les uns n'évolueront pas forcément à la même vitesse que les autres le psychique il peut déjà être au plafond mais là on est super bloqué et on est bloqué tant que toute la foule qui participe à ces mouvements-là n'a pas le niveau de compréhension de façon à ne pas tomber elle dans les pièges ou ne pas nous bloquer dans notre évolution d'action rapide et directe en une demi-heure on a tout viré qui nous emmerde au niveau technologique une demi-heure allez une heure en une heure on leur enlève tout moyen technologique de nous fliquer de nous baiser en plus on les connait tous les enfoirés allez une deuxième heure c'est pas forcément les mêmes gars qui vont tout faire il y en a qui sont spécialisés dans divers trucs que chacun s'y met mais tout le monde là mais donc il faut un niveau mental politique de conscience politique même dans ces milieux technologiques on va dire techniques et en l'occurrence ça n'y est pas pour l'instant ça n'y est pas les mecs ils sont encore affiliés à des syndicats qui sont payés par le gouvernement depuis 36 ce qui s'est passé en 1936 pour les illuminati c'était prévu ça a même été fait pour ils savent bien qu'il y a toujours des moutons noirs qui sortent et qu'il faut pouvoir les récupérer et si en même temps on peut récupérer tous ceux qui sont affiliés ça fait d'autant moins de résistance pour leur plan global qui est l'affiliation générale de l'humanité et de toute vie à une intelligence artificielle dans le cadre de ce combat cosmique dont nous parle la Courtenay Brown parce qu'on va y revenir quand même entre deux ans et quart cette vidéo elle va durer 7 heures je crois non je déconne je vais essayer de la restreindre un petit peu quoi que j'ai constaté que ma vidéo de 5 heures je ne sais pas si les gens regardent les 5 heures a fait pas mal de vues aussi comme les autres actuellement j'avais super plaisir je suppose que vous mettez ça en son de fond et que vous continuez votre vie j'espère bien ne regardez pas un écran sur lequel il ne se passe rien à une époque je réparais ma maison avec ce que j'avais enregistré durant les mois précédents mais bon j'avais la possibilité d'amener l'ordi avec des enceintes et de pouvoir déplacer le truc là je ne peux pas je ne peux pas il y avait 3 fois que j'achète des enceintes extérieures il n'y en a pas une qui marche oui parce qu'en plus on est dans un monde de matos qui ressemble à du Taïwan Pakistan machin de l'Adobe ça ne marche pas ça marche deux heures et pourtant vous l'avez payé et ce n'est pas gratuit je veux dire ce n'est même pas un bon marché inadmissible inadmissible faites-vous rembourser ce n'est plus que des machines qui vous répondent inadmissible on met le siège devant la boutique et ils ont intérêt à nous répondre et à mettre du monde parce que sinon il n'y a plus de boutique quand on s'en va là c'est clair on a démonté pacifiquement à la clé à molette on récupère tout on récupère tout recyclage on récupère on ne détruit pas pour détruire on détruit pour construire quelque chose de sérieux et de beau sur une place propre pas polluée voilà à la limite non mais ce n'est pas possible ça c'est du n'importe quoi c'est une aberration mentale mais je ne comprends pas je suis toujours un petit peu ulcéré comme ça dans les tours quand je parle parce que c'est tellement aberrant c'est tellement aberrant d'avoir un cerveau et de ne pas s'en servir mais ça me ça m'en répile il y a plein de gens ils ne se servent plus de leur cerveau ils se servent pour apprendre des trucs mais vous leur parlez de quelque chose qui ne va pas hop et ils bloquent le contact ils ne vous parlent plus ça les bloque ils ne vous parlent plus ils ignorent tout je n'étais pas d'accord avec la manière que j'ai eu d'agir je te bloque il n'a pas de discussion il ne se remet pas en question il n'essaie pas d'évoluer à ce niveau-là tant pis pour lui il va rester bloqué à ce niveau-là alors que parce que je râle on me dit ou on pense il en a encore au niveau de râler il a ci il a ça j'ignore mais prenez-moi pour un con prenez-moi directement pour un con on se demande même qu'est-ce qui a pu vous attirer chez moi je ne crois pas comment dire prenez votre temps mais travaillez l'affaire ça me fait souffrir ouais quelque part ouais bon j'ai un peu l'habitude à mon âge je ne veux pas plaisir c'est sûr ça ne change pas la situation en plus tout le monde reste campé sur ses positions et les sujets n'ont pas été approfondis en général donc il y a un problème d'intelligence là tout intellectuel qu'on puisse penser être que je puisse penser être je vous dis quand je ne vois pas un truc ou quand je fais une erreur n'hésitez pas vous le mettez en commentaire je réponds en général je réponds ça devient de plus en plus difficile puisque maintenant on commence à être des milliers on n'en est pas à la chaîne galactique mais bon je déconne un peu non c'est bien c'est bien on est bientôt 3000 regardez je ne me fais pas censurer en fait donc remarquez que de l'autre côté je ne me suis pas censuré pour le virus parce que je dis qu'il y a un virus donc là je rentre dans le biais du gouvernement il y a un virus oui moi je pense qu'il y a un virus un virus anodin à la limite d'a priori anodin mais beaucoup plus visqueux et vicieux quand on s'intéresse au côté nano à l'intérieur et qui correspond avec l'activité 5G et qui correspond de toute façon au but qui est clarinette si vous connaissez la Jeune A21 la Jeune A2030 circa 25 le plan de la NASA pour militariser toute vie sur Terre si vous connaissez les attentions des ETs malsains si voilà à mon avis à mon avis les labos locaux ils n'ont pas le matériel pour détecter les nanotechnologies et on se rappelle le docteur Lieber qui avait créé quasiment des nanocapteurs un capteur un capteur c'est un mini-ordinateur non ? qui arrive à s'introduire au sein d'une cellule cardiaque tiens Kawasaki sans sans s'il veut déranger sans sans gêner à la communication intercellulaire s'il veut s'il veut il veut je ne lui mets pas une volonté dans sa tête mais je dis qu'il a la possibilité de recevoir un ordre par fréquence électromagnétique en 5G ou pas qui fait que là il bloque la relation intercellulaire ou pas et ça ce n'est pas au niveau des labos avec ma loupe là je ne vois pas les microbes voilà voilà c'est tout simple j'ai deux microscopes mais je ne vois pas les microbes non plus pourtant je ne sais pas combien de fois plus fort que cette loupe je n'ai pas envie de faire le calcul je ne m'en suis pas servi depuis longtemps mais j'ai des microscopes ouais ouais au cas où et télescope ouais aussi au cas où j'en ai même fait l'acquisition d'une petite lunette là parce que je pensais que je pouvais l'offrir et puis je n'ai même pas eu l'occasion de l'offrir pour diverses raisons bassement matériel bassement matériel et inéluctable dans un monde normal naturel bizarre bizarre ouais je suis un peu frustré on va reprendre donc par la suite ils ont même découvert que toute la galaxie était soumise à ce genre de guerre et de destruction pas que le système solaire le système solaire c'est un atome au sein de la molécule qu'est la galaxie si on peut faire cette image et nous sommes un des électrons qui tournent autour du soleil le cœur de l'atome dans mon analogie très simpliste mais enfin bon genre oui parce qu'on n'a qu'un soleil là et que le cœur d'un atome en général c'est plus qu'un nucléon qu'un proton il y a très souvent un proton un neutron sauf pour l'hydrogène mais bon ça se discute de toute façon tout ça ce ne sont que des fréquences pleines de vide entre chacun des éléments solides chaque partie solide n'étant aussi que pleine de vide à 99,99% et en fait c'est tout un emballage d'oignons constitués de couches magnétiques le magnétisme étant une vibration d'information qui a une certaine polarité une certaine vitesse une certaine intensité ce qui fait toutes les différences entre chacune d'entre elles et il faut regarder le primer field pour voir que tous les champs magnétiques et aussi les théories de l'univers électrique pour voir que tous les champs magnétiques donnent une information et ont deux champs magnétiques qui s'interpénètrent provoquent procure créer un troisième champ magnétique et qu'il y a des informations qui s'échangent à tous les niveaux parce qu'un courant magnétique c'est comme un câble coaxial composé de multiples couches encore qui tournent chacune dans un sens inverse à la suivante s'emballant les unes les autres et que c'est pour ça que il y a un sens d'extrogir il y a un sens anti enfin comment dire sinistrogir je crois possible qui ne sont que des correspondances décalées ou pas avec un des niveaux d'influence de l'énergie qui arrive dont un favorable et un défavorable il y en a un qui donne et un qui reçoit il y en a un qui vous appauvrit et un qui vous enrichit pour les matérialistes enfin bon ce n'est pas le sujet puis on va loin là reprenons donc il y a la guerre galactique il y a la guerre au niveau du cycle solaire du système solaire et il y a guerre destruction enfin il y a de la vie c'est la jungle c'est la jungle à tous les niveaux il y a un des principaux obstacles à ce que chacun comprenne ce dont on parle là c'est cette compréhension du voyage spatial vous savez il y a des je ne sais plus qui je ne sais pas si c'est le paradoxe fermé ou autre chose il y a des scientifiques qui disent on ne peut pas voyager jusqu'à la prochaine planète ou la prochaine étoile de notre vivant ou même sur plusieurs générations tellement c'est loin ils sont là et ils bloquent le passage non on ne peut pas il croit ça lui il croit ça c'est un vrai con depuis le temps qu'il y a des études c'est un vrai con depuis le temps qu'on a toutes les preuves de gens qui viennent d'ailleurs et qui arrivent ici c'est un vrai con alors évidemment il y a des gens qui disent c'est parce qu'ils ne viennent pas d'ailleurs ils viennent de sous terre oui il y a au moins 27 espèces sous terre oui 27 pas beaucoup 27 dessous une dessus non pas une dessus on est un paquet dessus parce qu'il n'y a pas que nous et énormément à l'extérieur aussi mais enfin quand je dis 27 en dessous c'est 27 qui se sont manifestés 27 qui se sont a priori unis en ce moment là vu l'urgence non parce que les fréquences ça touche tout le monde les scalaires fines ultra fines ultra 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 fines ça touche d'autres domaines que nous-mêmes comme une explosion atomique touche d'autres domaines que notre 3D une explosion nucléaire alors les gars ils disent non ça vient de sous terre il n'y a pas d'IT bon ils ont déjà fait un pas pour eux il n'y a pas que uniquement l'humanité c'est déjà ça ils n'ont pas tort on ne peut pas dire non non on va dire oui on va dire oui oui tu as raison mais pas que oui il y a des des ballons stratosphériques mais pas que il y a aussi des satellites et il y a aussi encore autre chose il y a aussi la grille énergétique et puis la un autre niveau la matrice qui pourrait être la maya pour ceux qui ont fait des études sur la vision asiatique de notre réalité la maya est une une matrice mais une matrice originelle qui existe naturellement quasiment entre deux dimensions entre la quatrième et la troisième alors évidemment 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 et je ne m'en prive pas vous constatez que je fais des encarts qui traitent avec des données qui viennent de travaux ésotériques de travaux occultes de travaux de tout ça vient de partout à la fois et je vous en amène directement en général le résultat de ces travaux je ne fais pas tout ce travail d'explication de quoi comment pourquoi et jusqu'où je m'amène la conclusion au point où j'en suis de compréhension en plus ça peut aller beaucoup plus loin du coup j'essaye de faire des encarts avec des petits exemples faciles à comprendre qui pourront paraître simplistes je fais ce que je peux on est d'accord moi je pense qu'en général vous comprenez je vois ça à vos commentaires pour ceux qui laissent des commentaires parce que c'est vrai que sur 1500 personnes qui ont regardé une vidéo des fois j'ai 100 commentaires j'ai aussi pas énormément de pouces c'est pas très grave vous savez aujourd'hui le plus la chaîne a de répercussions le plus elle est ciblée et censurée moi je suis pas trop censuré je suis pas du tout d'ailleurs je l'ai été j'ai pris je sais pas j'avais traduit le témoignage d'un australien qui parlait de son contact ovni sur place avec ziti non ovni direct je me suis fait shorter en fait c'est devenu du matériel commercial ces informations c'est pas devenu c'est plus considéré comme matériel d'information c'est du commercial on vous apprend des trucs vous devez payer pour apprendre c'est un état d'esprit sur lequel je défèque mais bon c'est youtube qui décide donc il y a droit d'auteur il y a ci et ça rien à foutre hop je reviens la vidéo j'en ai tellement d'autres qui parlent les mêmes choses avec des gens qui mettent pas de droit d'auteur dessus on peut même se demander quelle est l'intention réelle première des gens qui donnent ces informations ils veulent quoi se faire rembourser pour les dommages qu'ils ont eu dans leur vie privée ou leur vie directe là à cause de ces rencontres du 3ème 4ème type ils veulent se faire rembourser et c'est nous qui devons payer c'est pas à nous de payer c'est aux ETI c'est pas à nous la banque elle tombe c'est pas à nous de payer c'est aux autres banques alors c'est nous qui payons et en plus on n'a aucun accès à la banque c'est à nous une fois qu'on a acheté un truc qui était en faillite ou pas comment ça se fait où est le changement là et la banque elle doit payer des millions elle ne les paye pas HSBC par exemple pour avoir blanchi l'argent des cartels et nous hop on a débordé le découvert de 10 euros et on prend 130 euros d'amende on avait déjà trop d'argent c'est quoi ce but là pourquoi est-ce que ça fonctionne parce que le banquier il peut rentrer à pied chez lui tranquille grâce aux flics que nous-mêmes on paye nous-mêmes qui sont maintenant tous défrayants ou presque au niveau bancaire on paye quand même c'est pris à la source nous on travaille et eux ils font des chiffres de 0 et de 1 sur un papier virtuel c'est qui eux ? c'est des bandits depuis le début c'est des bandits c'est des truands ils ont triché ils ont menti ils ont volé ils ont tué et ils sont richissimes alors on ne peut pas les toucher Bill Gates il est tout bip depuis quand ? ces vaccins ces enfants ne sont pas vaccinés les enfants de Bill Gates ne sont pas vaccinés tout le monde comprend ça ou pas ? les enfants du PDG de Seiko Seiko pas Seiko Nikkei non je ne me rappelle plus le truc de téléphone Nokai un truc dans le genre ces enfants étaient les seuls en salle de classe à ne pas avoir l'autorisation d'avoir un portable les parents ne leur fuient les pâtes portables ils vont se réveiller les blaireaux ou quoi ? il y en a marre c'est 80% de gens qui sont devenus des portails organiques il y en a certains d'entre eux qui ne sont pas des hybrides qui ne sont pas tous des IT ou des machins il y en a juste c'est des humains qui ont laissé portes ouvertes et qui ont lâché leur conscience il faut les réveiller parce qu'ils vont devenir dangereux en plus ils le sont déjà c'est les délateurs ils vont devenir dangereux ils ne sont pas tellement pacifistes du tout c'est des vrais connards deux bières dans la tronche et puis le but qui est marqué au foot qui regardait ça ne convient pas ils sont prêts à se disputer avec l'autre jusqu'à en venir aux mains c'est des bagarres de comptoir c'est lamentable d'arriver à cet état-là c'est lamentable et l'alcool c'est fait pour arriver à ce niveau-là il y a des morts par alcool il n'y a pas de morts par cannabis mais bon personne n'en parle l'alcool est vendu par contre officiellement avec taxes et tout taxes pour les vieux non à l'origine la taxe de sécu la sécu on regarde un petit peu les truandrises sur la sécu non on ne va pas rentrer là-dedans ce n'est pas le sujet on est dans la bataille galactique revenons-y revenons-y alors il nous dit les gens sont bloqués par l'idée du voyage spatial qui n'existerait pas parce que technologiquement nous on n'y arrive pas alors déjà ce n'est pas vrai qu'on n'y arrive pas quand il y a un problème l'humain le résout on a des pointures scientifiques technologiques de chercheurs on a des pointures quand il y a un problème l'humain le résout il a tout résolu jusqu'à ce moment-là alors bien sûr par la suite ça s'est retourné contre lui mais ce n'est pas lui qui l'a retourné contre lui c'est ceux qui étaient au pouvoir et qui voulaient rester au pouvoir et bloquer l'évolution de l'humanité qui l'ont retourné contre l'humanité ça c'est un sujet de gosserie comme ça se dit ça je me gosse de leur part et par la suite de mépris c'est grâce à nous qu'on se fait enfermer ah bah oui pour celui qui veut enfermer c'est génial quoi ça c'est clair il peut en rire de méralerie de situation générale mais aussi de méralerie par exemple je dis mé des gens qui pensent comme moi il peut en rire c'est eux-mêmes qui se foutent dans la merde non le but originel du chercheur ce n'était pas de nous mettre dans la merde c'était de nous en sortir mais on nous ment à tous les niveaux vous le savez et notamment à celui-là alors quand est-ce que les français sauront que depuis les années 70 les micro-ondes sont interdits en Russie quand est-ce qu'ils sont que la ZT était un stock de matières chimiques invendables dont on ne pouvait rien faire et qui s'est avéré soudain devenir une solution contre un sida qui n'existe pas en tant que virus en tant qu'état de démunition du système immunitaire oui mais pas contre un virus quoi qu'il ait pu y avoir un virus mais minuscule comme celui du Covid avec normalement jusqu'à présent très peu d'impact direct quoi que pour ce Covid il semblerait quand même que ce soit un tel cumul de maladies diverses engendrées par le biais de laboratoires et d'exercices en éprouvette et de potentialisation de l'effet dévastateur du virus études pour lesquelles d'ailleurs le docteur Fauci a dépensé des millions de dollars qu'il a attribués au laboratoire de Wuhan par exemple personne n'en parle de trop de ça non plus alors je suis sorti avec mon masque je suis sorti avec un masque vous m'en foutez on fait comme à Hong Kong sous la pollution je suis sorti avec le masque au cas où mais bon moi je pense qu'on est déjà tous infectés par le biais des chemtrails ils nous ont envoyé ces nanotechnologies depuis belle lurette maintenant il est dirige par l'intelligence artificielle à coups de fréquences différentes réveillant un système ou un autre ou un autre dans ces nanotechnologies les orientant tel qu'il le désire et ça sert aussi la politique générale qui va nous obliger à être affiliés à une puce électronique pour pouvoir avoir accès à notre code bancaire qui grâce à cette crise économique engendrée spécialement par des directives gouvernementales de saboteurs de tarés de criminels ont détruit tout système de communication économique entre l'humanité système qui avait déjà été bien organisé de façon à dépendre les uns des autres au lieu d'être autonome et d'avoir un surplus dont on partageait les échanges c'est bien calculé c'est une intelligence artificielle Ziti pour qui la Terre n'est pas la première expérience sur laquelle elle teste ce système là il y a d'autres planètes déjà qui sont fait subjuguer par cette évolution là qui a pu durer des milliers d'années des milliers d'années nous on dure 100 ans au grand maximum à peu près et actuellement vers nos vieilles années vers les 100 ans on a un tel niveau lamentable d'intellect et de réactivité que bon c'est comme si on était encore à 70 ans d'espérance de vie ce qui n'est pas normal normalement à 100 ans on devrait rester à toutes les maladies être le plus intelligent de la planète à ce moment là et d'ailleurs on devrait avoir un tel niveau qu'on se demande pourquoi on devrait mourir il ne devrait plus y avoir de dégénération cellulaire puisque mentalement parlant on alimente les capacités de notre ADN à justement se reproduire de manière normale et non pas toujours plus limitée que ce soit par la disparition du bout de télomère ou par la jonction de je ne sais plus quoi de kryptonite il y a deux trois trucs qui ne tournent pas dans notre système actuel déjà de base pourquoi on vieillit et tout ça mais parce que là je suis en 3D réflexion 3D si je passe au voyage de notre conscience cosmique quand vous avez fait une école et que vous avez eu votre diplôme ce n'est pas la peine d'y rester dans l'école il faut changer d'école donc à ce moment-là on change de corps et on va sur une autre planète ou d'autres conditions de vie et d'interaction qui sont au niveau de continuer notre évolution niveau qui en général dépasse complètement notre compréhension les voies du Seigneur sont impénétrables on ne peut pas comprendre pourquoi ça se passe comme ça mais à ce niveau-là vous transposez cette phrase à ce niveau-là et vous ne mettez pas le Seigneur en question parce que là le Seigneur c'est S-A-I c'est le Seigneur il nous égorge et il boit l'eau de sang et il boit l'énergie du sang récolteur de louches il faudrait quand même se réveiller et sortir de ces religions je vous en prie sortez-moi de ça sortez-vous de ça les religions sont là depuis on va dire 7000 ans ou 2000 ans mais comme pour les vaccins l'humanité ne serait jamais arrivée à son niveau si elle avait eu besoin des religions pour survivre non il y a eu des combats à cause des des proxys qui avaient des intentions de pouvoir et de massacre dans leur tête parce que c'est des psychopathes parce qu'ils se nourrissent essentiellement au niveau subtil de la souffrance et du sang des gens qui répondent autour d'eux je suis peut-être un peu simpliste là mais globalement moi je pense que ça tient bien debout ce que je raconte c'est ce que vous voudrez évidemment comme d'habitude il y a quelqu'un qui a dit qu'est-ce qui a détruit le mouvement des Gilets jaunes c'est les gens qui sont arrivés avec des idées bizarres les Itis les Anunnaki les Illuminati et les religions si vous ne sentirez pas du truc si vous ne passez pas par Jésus passez par Jésus mais vous êtes des malades il vous faut une annulation à Jésus mais Jésus il a dit tout ce que j'ai fait vous pouvez le faire et même mieux encore il a dit même mieux encore pourquoi on oublie ce bout de phrase comme liberté fraternité égalité ou la mort pourquoi on oublie ou la mort si notre corps n'a pas le droit de le vivre tel que notre esprit le désire vous n'en profiterez pas de notre corps non plus une société où tout le monde se suicide il n'y a plus de société le chef il peut se brorler sur sa main on n'a rien à foutre excusez-moi je ne suis pas dans les tours je suis vulgaire c'est pas vulgaire de nous maltraiter comme on est maltraité ça me rappelle la froide violence et la violence échafourée vous avez oh il a cassé la vitrine qu'est-ce qu'il est violent la banque en question elle a tué 2000 familles c'est pas violent ça oh non c'est pas violent ça non mais ça va pas non il faut leur taper de quelle manière sur la tête là pour qu'ils comprennent c'est les journalistes qui font le relais à tout ça les journalistes des MSM pareil le siège autour de la maison de la maison de la radio de la télé enfin tout ça et le siège autour de leur maison privée et de leur famille et on suit tout le monde on les protège on les protège ils sont tellement précieux il faudrait pas qu'il leur reste quelque chose et on fait pas de mal non 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 on les met juste sous pression on est 99% allez un certain nombre on est un certain nombre on est sûrement que 15% mais les blaireaux là on va les convaincre il y a des logiques dans tout ce que je raconte vous pouvez tous vous emparer et vous en servir moi je pense que très pacifiquement parlant s'il y avait tout le bled autour de ma maison en train de dire quoi que ce soit je serais quasiment obligé de m'y conformer pardon ou c'est la guerre mais il n'y en a pas un d'entre eux là qui sera le premier à tomber sous mes coups personne ne veuille tout ce que ce soit le voisin qui le fasse et j'ai quelques coups en réserve ou à disposition on va dire je peux même faire exploser la maison ils vont tous morfler non je ne peux pas le faire mais bon ça peut se travailler ce n'est pas le but mais ils se croyaient plus fort ils ne le sont pas ils ont tous peur de mourir comme des crétins ils ne sont pas éveillés bon ils ne sont pas éveillés avec un peu de logique enfin même là en ce moment le gouvernement eux lui-même s'aborde dans leurs esprits les gens ont compris qu'ils se font manipuler par des crétins qui disent n'importe quoi et qui changent d'opinion du jour au lendemain c'est pour ça que donc ils flippent pour le déconfinement du 11 mai et qui sont censés balancer d'autant plus le chemtrail les 9 et 10 là les 11 les journées d'avant avec une qualité de chemtrail qui va permettre de contrôler les esprits de mettre des états d'esprit ça et des ondes ils contrôlent le mental à distance oui parce qu'ils savent le faire il y en a qui ne croient pas mais entre ARP et la psycho les individus cibles ils contrôlent la distance par ARP à l'énergie dirigée que ce soit ciblée en faisceau ou en zone par radar ou par relais l'humanité va se faire affiliée par la technologie c'est insupportable moi qui n'aimais pas la technologie c'est insupportable la seule technologie que j'ai appréciée c'est finalement c'est le couteau tout le reste on peut l'inventer c'est pas de la technologie couteau on est obligé de passer par une industrie ouais bon c'est pas le sujet on va revenir on y revient d'ailleurs et donc pour y revenir c'est pas parce que les humains ont été limités soi-disant par la vitesse de la lumière la vitesse de la lumière qu'on ne pouvait dépasser ce qui n'est pas vrai c'est pas parce que ils étaient limités par le voyage au-dessus de la vitesse de la lumière pour accéder à ces autres planètes que d'autres ne l'ont pas fait notamment les ETI qui sont là on le rappelle depuis des milliards d'années pour certains d'entre eux des millions d'années pour d'autres et de toute façon il suffit d'avoir une centaine d'années d'avance technologique pour constater rien que sur Terre la différence qu'il y a entre le cheval la machine à vapeur le moteur à explosion le moteur à réaction et dernièrement d'autres genres de moteurs dont on ne nous parle pas évidemment la MHD ignorée ignorée par le pays le plus affilié à la breakaway civilization la France un des pays les plus affiliés et un des pays qui morfle le plus en ce moment parce que c'est celui qu'il faut le plus détruire parce que c'est là où il y a le plus d'esprit assez libre pour pouvoir dépasser tous ces livres sacrés et règlements et institutions débiles qui bloquent l'humanité au lieu de la ranger avec constamment de toute façon à la tête de ces systèmes des mecs qui se gavent ils se gavent sur le dos des autres ils ne se gavent pas parce que la nature est prolifique et bénéfique et généreuse non ce serait trop beau imaginez une terre où tout le monde serait milliardaire voilà c'est ce qu'ils veulent éviter et c'est ce qu'ils ont réussi à faire jusqu'à maintenant et c'est ce qu'il nous faut concevoir et tâcher de réaliser mais bon quand on aura ce niveau là on comprendra que ce n'est pas une question de milliards c'est une question de partage bon là c'est un petit boulot personnel à chacun de faire si tout le monde va bien autour de vous l'esprit de compétition doit s'estomper fatalement c'est un cercle vicieux la compétition et un cercle perdu il y a toujours quelqu'un qui est plus rapide pour les sportifs je vais vous dire ceux qui ont survécu à la pédocriminalité pendant les entraînements ils ne doivent pas oublier qu'il y a au fin fond de l'Ethiopie un petit gars qui court depuis tout petit avec des jambes un peu plus longues et qui réalise de meilleurs temps que vous sans même l'équipement dont vous bénéficiez et qui n'est jamais pris en compte dans les compétitions il y a toujours un gars qui est plus rapide que Bjorn Borg au service ou je ne sais pas le dernier en date qui fait des services à je ne sais pas 260 km heure 280 ou plus et bientôt de toute façon ça va être un vétéran de la guerre qui a un bras artificiel et qui balance des balles à 500 km heure donc si vous en face vous n'avez pas un œil bioionique pour voir arriver la balle plus un corps bioionique qui permet de réagir assez vite ou une intelligence artificielle qui vous prédispose aux meilleurs endroits où ça va taper vos influences du vent et tout ça pour vous adapter mais ça ce n'est pas du sport ça ce n'est pas du sport c'est de la guerre ça ça ne sert à rien d'autre qu'à vous pour votre satisfaction personnelle que vous n'aurez même plus parce que vous n'aurez même plus votre cerveau qui serait comment dire assez autonome pour pouvoir jouir d'une victoire dûment gagnée mais illusoire il y a deux personnes qui se réjouissent du sport et des millions de spectateurs alors voyons ça de plus loin pourquoi le spectateur est là il y a une jouissance il y a il y a une ils font tous du remote view de la situation en place et ils sont dans le corps de l'acteur ah mais c'est intéressant ça et je ne prône pas la réalité virtuelle et l'avènement de la réalité virtuelle de manière généralisée mais c'est là-dessus que ça marche c'est parce que c'est la réalisation d'une intention rapport à des volontés bon alors établissons des belles consciences disponibles et équilibrées juste voyons que les volontés vont se différencier de ce genre de but là et permettons-nous de de jouir énergétiquement des réalisations ouais ça ça devient intéressant mais bon on est à des années-lumière si on peut dire et on peut aller plus vite que les années-lumière enfin plus loin enfin comment dire plus vite que la lumière entière oui parce qu'une année-lumière c'est une distance c'est pas un temps même si ça prend en compte le temps et la distance je suis en encart là ou je ne suis pas en encart en point non au cas où donc on est dans un système solaire qui est ravagé par les batailles au sein d'une galaxie qui est ravagée occasionnellement par les batailles de temps en temps ça ravage dur quoi et il semblerait bien que le système solaire était soumis à diverses influences qui à chaque fois avaient le pouvoir et le contrôle et ceci durant des millions d'années quand même si vous vous rappelez et tout ça était très perturbant pour lui pour eux pour ceux qui ont fait ses recherches pour vous qui écoutez là peut-être si vous débarquez sur cette vidéo et sur ma chaîne c'est perturbant non 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 on vient juste de se rendre compte mais tout ça c'était déjà en cours depuis belle lurette et ça nous a quand même permis de vivre ce qu'on a vécu notre humanité là jusqu'à maintenant mais là on a un point où le sujet devient ultra brûlant quoi et urgent de concevoir de résoudre de bon ce qui a eu de très intéressant pour eux avec leur projet guisé sur les pyramides c'était que cette période là était le début de la civilisation humaine plus libre soi-disant c'est ce qu'il dit où un des groupes d'IT qui était en train de nous contrôler s'est fait un peu subjugué par nous et puis surtout par l'aide des autres IT et a permis une libération partielle virtuelle partielle de l'humanité et de l'amener au niveau d'aujourd'hui où on avait l'impression d'être aux commandes où on l'était un petit peu mais en fait de moins en moins parce que l'ancien mouvement a repris du poil de la bête et qu'on redevient des peuples esclaves de dirigeants qui ne sont même pas élus qui sont nommés par des gens qui justement sont aux mains des mauvaises IT en deux mots en clair bref et donc la science considère comme début de notre civilisation cette époque-là quasiment ce qui n'est pas faux mais il ne faut pas oublier que ceux qui ont été mis de côté sont restés dans l'ombre et ont continué à influer et ce sont justement ceux qui reprennent le pouvoir en ce moment quoique ils aient été virés mais tous les humains qu'ils ont contaminés à leur façon de penser et leur façon de faire ils sont encore au pouvoir et ils se la jouent et on voit bien qu'ils sont mal soutenus ils ne sont pas soutenus du tout puisqu'ils en arrivent à être complètement incohérents d'un jour à l'autre dans ce qu'ils nous donnent comme informations et dans la logique qu'ils ont de réaction tout est critiquable et c'est hallucinant qu'il n'y ait pas des gens qui aient plus de pouvoir que moi et plus de savoir qui ne se sont pas interposés mais en groupe parce qu'évidemment si vous faites à tout seul vous vous faites détruire vous vous faites tuer là il n'y a rien il n'y a aucune évolution à ce niveau-là aucune évolution c'est primitif comme jamais alors tâchons d'être au-dessus de ça et c'est pour ça que je vous suggère de ne pas réagir violemment mais de réagir quand même efficacement bloqué bloqué avec intelligence laissez passer ce qui devrait être laissé passer analysez bien tout ça et bloqué coupez-leur les vivres si vous avez une maladie vous vous mettez à jeun vous coupez toutes les vivres votre corps vit encore grâce à l'énergie électromagnétique normalement que vous captez à 100% si vous êtes sungeyser pranaïste mais quand même un certain pourcentage constamment si on vous prive d'air et de fréquences électromagnétiques vous dépérissez rapidement même en mangeant alors pour lui là je je traduis en même temps je mets mon encart directement pour lui les pyramides sont un gros tas de merde qui ne sert à rien enfin qui n'a que très peu d'utilité on ne peut pas l'habiter il n'y a pas de pièce dedans et ci et ça alors bon ben encart 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 c'est tout faux quoi il n'y connait rien en nombre de forme il n'y connait rien je ne sais pas vous mettez vos graines dans une pyramide elles poussent 10 fois mieux enfin en gros 10 fois mieux il y a 10 fois plus qui germent et elles sont plus riches elles poussent mieux etc surtout si elles vivent encore après sous la pyramide la pyramide permet de transmuter les intentions une expérience incroyable qui a été faite en Russie où ils ont fait séjourner dans une pyramide les pierres qui allaient construire une future prison les prisonniers dans cette future prison avaient un taux de récidive qui était tombé de 60% 70% à 10% au sein d'une structure dont l'intention a été rectifiée l'influence est réelle et peut même toucher l'intention des gens il faut s'y connaître en eau régénérée il faut s'y connaître en onde de forme donc il faut s'y connaître il y a des soins vous savez que le corps est inondé d'énergie qui fluctue selon le cycle horaire et selon finalement les 12 méridiens d'acupuncture qui fonctionnent chacun un maximum à une certaine heure et une pyramide dont les angles peuvent varier entre certaines valeurs définies dans laquelle vous seriez mis à la bonne heure pour que ça touche tel système énergétique acupunctural à ce moment-là vous guérit rien que par le fait d'y être sans implantation d'aiguilles oui c'est super intéressant quoi c'est c'est génial il faut avoir une pyramide parapluie à la maison je veux dire parapluie c'est à dire vous voyez vous soutenez les quatre bras de la pyramide comme un parapluie et en fonction de la hauteur qu'il aura la pyramide sera plus ou moins épatée et va donc pouvoir adopter tous les angles nécessaires en fonction de l'heure et des méridiens que vous voulez soigner chez vous et vous guérissez gratuitement ben non pas gratuitement c'est du boulot de mettre ça en place c'est du boulot d'apprendre quelles sont les bonnes heures mais ça existe tout ça c'est déjà fait on a déjà les bonnes heures juste la vidéo que j'ai d'où j'ai tiré ces données-là elle est trop floue je n'arrive pas à lire les bons chiffres pour les angles ah c'est balot c'est balot oui j'ai assez râlé j'ai essayé vraiment de la retrouver de la reprendre j'ai une meilleure définition je n'y suis pas vraiment arrivé mais comme d'habitude je ne suis pas spécialiste dans la réalisation de la chose mais je sais que ça existe et que c'est possible alors après à chacun d'entre vous celui selon ses affinités un spécialiste en médecine chinoise et puis un spécialiste en pyramide qui s'associe qui fasse quelques tests et puis qui définisse ou qui retombe sur la vidéo en question alors ne me demandez pas de retrouver la source je ne sais pas où elle est alors je ne sais pas où elle est même pas dans quel dossier elle est chez moi elle y est mais elle y est floue de toute façon alors bon pas d'intérêt pratique direct et puis vous trouvez ça puis on n'a pas besoin d'en avoir une chacun chez soi on peut avoir une pièce dans le village qui est dédiée à ça une pièce installée au bon endroit tellurique alors là associez-vous à un géo énergéticien et puis un astrologue pour définir les bons moments ben voilà la société humaine tant qu'on n'est pas des hyper génies avec la mémoire de naissance de tout ce qu'on avait appris auparavant et la communication avec les autres en ligne directe sans pour autant passer par l'intelligence artificielle la singularité ou des conneries dans le genre en tout cas pas de la manière dont ça nous est proposé association d'humanité mais il n'y a rien qui nous résiste il n'y a rien qui nous résiste c'est merveilleux c'est la raison pour laquelle on est la cible si particulière d'entités qui nous gardent en bas aussi parce que si on en sort elles perdent tout leur bétail et les parasites vont devoir aller ailleurs ou disparaître ah oui parce qu'on ne va pas les envoyer chez les voisins non plus en général ils y sont déjà d'ailleurs mais bon comment dire ce qu'on va envoyer ailleurs c'est plutôt le médicament la guérison le moyen le moyen de s'en sortir et ça aussi ça ne les intéresse pas du tout qu'on s'échappe pour ça il y a deux trucs pour lesquels ils ne veulent pas qu'on s'échappe de la planète c'est parce que pour l'instant nos intentions sont loin d'avoir ce niveau-là et d'être sain avec un T ni même santé santé cheers mais aussi parce que sinon ils vont être obligés de se remettre en question ça va aller loin sinon donc ça va aller très 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 loin là il faut regarder les chaînes de supraconscience vibratoire et la chaîne aussi supraconscience tout court là c'est un canadien qui parle un québécois ils expliquent pas mal les divers niveaux énergétiques on ne peut pas dire spirituels mais de conscience qui existe entre la source et notre niveau à nous comment dire ça va mettre fin à un certain biotope cosmique une certaine manière de prédation cosmique enfin bon c'est l'heure en tout cas pour nous c'est l'heure parce que si on réagit pas on va nous massacrer on va se faire massacrer gratat oh c'est la bonne on reprend alors pour lui comme les pyramides ne devraient finalement servir qu'à un contre de la population elles n'ont pas d'autre but donc je vous en ai développé quelques-uns des autres de but il n'y a pas que ça il faut vous intéresser à la pompe bélier à la capacité qu'à la configuration des tunnels des couloirs existants dans la pyramide de Gizé pour être tout à fait prédisposé à être une pompe bélier qui permet de prendre de l'eau en bas étage et de l'envoyer en haut rien que par le poids de l'eau enfin c'est mouvement perpétuel quasiment ça quasiment parce que bon il y a quelques pertes pertes qu'on pourrait récupérer et imaginer d'autres systèmes pour diminuer les pertes mais c'est pas le sujet donc cette eau là permettait d'envoyer de l'eau depuis cette pyramide qui devenait un château d'eau et pour irriguer toute la région alentour cette eau avait été énergétisée en passant selon son circuit ce qui permettait une culture beaucoup plus florissante tout autour de la pyramide en plus il y a une transmission d'énergie il y a une énergie électrique électromagnétique en plus il y a transmission de messages en plus il y a bien-être possible pas à tous les endroits méfiez-vous d'un certain rayon anti-ver vert mais dans l'anti-ver oui je crois qu'on appelle ça comme ça qui lui est néfaste pour la vie telle qu'on entend nous qui est à l'opposé de tout ce que développe ailleurs la pyramide au niveau de bénéfices et là il faut regarder bio-géométrie d'après le docteur Ibrahim Karim ainsi que les sites de bio-géométrie vous allez halluciner vous allez halluciner le nom de technologie de technique qui existe pour améliorer la vie et qui ne sont pas employés dans notre monde actuel bien au contraire qui sont dénigrés en général parce que c'est ça le problème c'est que quand on attaque l'étude de tous ces sujets on déprime mais non on déprime pas quand on remarque qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux que ce qu'on est en train de vivre après c'est déprimant que ce soit pas mis en évidence mais ça c'est plus qu'un sujet politique sur lequel je travaille énormément en ce moment évidemment ce qui a complètement ralenti toutes mes études dans les autres domaines mais ça sert à quoi que je sois tout seul à savoir tout ça à rien déjà très rapidement en ce moment globalement tout va être interdit si tout continue comme ça donc mes études vont être bloquées là aussi donc il fallait que je fasse une pause et que je redescende à un niveau politique plus local comme je dis plus direct que je n'ai pas vraiment avec mon voisinage donc puisqu'il y a tellement de boulot à faire là que je ne suis pas assez infiltré déjà chez eux en tant que membre de l'équipe de rugby ou un truc dans le genre depuis trois générations sur place etc c'est toute la pesanteur et l'inertie de la civilisation et des cultures locales qu'il faut bouger à ce moment-là je ne dis pas que les cultures les coutumes les folklores n'ont pas sa raison d'être ce qu'il faut voir dans le folklore c'est une transmission comme par la langue des oiseaux de secrets alchimiques et ésotériques ancestraux c'est ça qu'il faut voir il faut voir que quand on tourne autour du pilier de mai on retrace on retrace des cycles de planètes des cycles des trajectoires de planètes on retrace des choses qui n'ont rien à voir qui sont complètement ésotériques ça n'a rien à voir avec le petit folklore et j'aimais bien danser c'était d'ailleurs a priori spectaculaire mais j'ai préféré Prince que que Michael Jackson au niveau musique mais enfin bon ce n'est pas le sujet à part que ça fait longtemps que je n'ai pas lancé ça c'est clair ouais vraiment longtemps bien danser des années des années ouais je pourrais moi je pense que je peux encore c'est vrai que j'ai envie bonne musique bonne ambiance bon stimuli là ça je vais me réveiller un petit peu sortir de de mon rôle de de vieux papy prêcheur là alors un je ne suis pas vieux deux je ne suis pas papy et trois je ne prêche pas désolé mais enfin vous m'avez compris bon on reprend on s'égare là les pyramides d'après lui ont été utilisées comme système de contrôle des gens des masses base pour des religions et donc contrôle de la population oui ceci aussi et donc il semblerait qu'il y ait eu un système d'esclavage qui est arrivé à à sa fin et donc il est resté des éléments il est donc quelle réactivité j'ai cliqué trois fois quand même pour qu'il s'arrête hallucinant bon et donc les gens qui ont perdu le pouvoir d'esclavage à une époque sont quand même restés en arrière scène et ont continué à manigouiller et leur manigance de magouille ils ont manigouillé bon là moi je pense qu'on va faire une pause on va changer de vidéo je vais arrêter comment dire bon la vidéo la vidéo la pyramide a été construite en général sur un système à quoi faire enfin on constate en général aujourd'hui qu'en dessous d'une pyramide il y a un système à quoi faire existant de circulation d'eau et d'attraction de l'eau et je pense que dans un univers électromagnétique effectivement cette forme là par le biais de son travail sur les forces scalaires qui sont encore qui sont encore qui sont encore moins visibles que les forces électromagnétiques mais néanmoins existantes et réelles l'une engendrant l'autre et réciproquement comme le courant électrique engendre un courant magnétique et réciproquement je pense que d'imposer dans un plein désert qui n'était pas désert à l'époque d'ailleurs mais bon n'importe où que ce soit parce que la pyramide de Bosnie est encore plus grande que la pyramide de Guizet et fonctionne encore et émet encore des ondes sur une fréquence de je ne sais plus 52 mégahertz 54 mégahertz 56 mégahertz en direction de l'espace on ne sait pas où constamment avec des fluctuations mais constamment les personnes n'en parlent trop des pyramides de Bosnie peut-être dans le milieu la notion de réalité parce que ça a été dénigré en plus ils chipotent surtout ce qui compte c'est la forme l'effet et l'endroit où c'est et ils vont dire ça n'a pas été fait de la bonne manière mais l'angle il est bon l'efficacité est constatée mais ça ne leur suffit pas moi si j'ai les moyens au lieu de construire une pyramide je taille une roche qui est déjà quasiment pyramidal mieux je ramollis la terre et je la fais se former selon la forme que je désire regardez en archéologie interdite ces tracés incroyables dans les roches et incompréhensibles comment ont-elles été faites on dirait des roues de chariot du Far West là mais des fois ça se resserre des fois il y a des virages qui font que la roue qui aurait permis de descendre aussi profond ne peut pas tourner dans ce virage des fois il y a des traces de pas qui sont aussi enfoncées comme si c'était de la boue à l'époque où les roues ont passé moi je pense qu'ils maîtrisaient une certaine fusion froide des éléments et ça permet aussi d'expliquer comment ils ont creusé certains temples en Inde et ailleurs avec des tonnes de gravats qui devraient exister alentour et qui n'existent pas et à l'intérieur du temple des sculptures d'une finesse d'un raffinement absolument ahurissant mais en général dédié au dieu qui a créé tout ça dieu qui n'était pas un dieu qui était un surhumain par rapport aux autres humains sur terre à l'époque ou un surhumanoïde parfois oui assurément transdimensionnel mais transdimensionnel avec la capacité directe là je claque des doigts et je disparais mais je ne disparais pas je suis juste passé dans l'astral ou dans l'éthérique je suis toujours là mais je suis dans l'éthérique et j'ai fait disparaître à vos yeux mon corps 3D celui-là en fait là en l'occurrence je les ai tous là alentour et certains d'entre vous peuvent les voir peuvent voir mon corps éthérique peuvent voir mon corps astral peuvent voir des couleurs peuvent même savoir si je dis la vérité ou pas malgré moi c'est-à-dire si je sais que je mens ou si je ne sais pas que je mens ne pas dire la vérité disons que c'est mentir mais bon ça c'est de la sémantique moi je vous dis ce que je pense je ne vous induis pas en erreur enfin en vous je vous enduis dans les mêmes erreurs que moi je fais franc jeu et un de ces quatre je vous referai une visite de mon ordinateur pour ceux qui mettent en doute mes sources tu as des sources on m'a encore dit tu as des sources oui 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 j'ai des sources j'en ai des gigas j'essaye de les ranger sur un disque dur j'ai du mal j'ai 2 Tera pas tout mettre dessus en exopolitique je ne peux déjà pas tout mettre dessus en archéologie interdite non plus en quel que soit le domaine on n'arrive pas à tout mettre sur un alors j'ai des disques durs puis c'est mal géré tout ça puis je m'en fous finalement j'avais fait ça pour une bibliothèque de gens que ça pourrait intéresser puis en fait tout le monde s'en fout c'est pour les archéologues du futur mais vous allez halluciner je fais des tours et des tours de molette pour développer tous les dossiers qu'il y a dans un chapitre ça ne rentre pas dans la page de nombreuses fois ça ne rentre pas dans la page il faudrait que je fasse lettre par lettre dans chaque domaine comme une encyclopédie quoi et bon j'ai autre chose à faire mon truc c'est pas le triage rangement mon truc c'est de faire avec et de me servir des choses quand elles sont sous ma main et puis après après j'ai entamé autre chose je suis généraliste moi je ne sais pas je m'emmerde sinon le cerveau humain il a cinq sens il faut que les cinq sens marchent et en ce moment je ne fais pas beaucoup de cuisine alors que j'adore je ne fais pas beaucoup de peinture alors que j'adore pas de sculpture alors que j'adore je ne danse pas alors que j'adore je ne fais pas de sculpture au jardin alors que j'adore je ne fais pas de soudure alors que c'est génial enfin bon je ne fais pas grand chose je ne fais pas de kiné alors que c'est multiple et que j'adore je ne fais pas grand chose je ne fais pas de voyage alors que alors là plus que tout j'adore et je ne branle pas rien alors que j'adore rien branler et être par exemple au flot des navires sur une péniche naviguer dans le paysage quasiment au pas je vole pas à voile alors que j'aurais bien aimé je pilote pas ma soucoupe pas de mon vivant en tout cas mon vivant lucide ben voilà comme tout le monde comme tout le monde on est d'accord mais bon c'est la 3D c'est le début du 3ème millénaire alors qu'on est encore en plein Moyen-Âge mais encore de plus en plus mais ça c'est c'est insupportable se faire diriger par des tarés mais c'est insupportable des criminels tarés en plus c'est insupportable il me faut beaucoup de zen pour continuer à dire on va pas être violent croyez-moi il me faut un zen incroyable je fais du feng shui intérieur aïe 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 désolé on va reprendre bon il y a ce besoin de ceux qui contrôlaient auparavant de continuer à contrôler de reprendre le pouvoir et par contre la planète est sous quarantaine ce qui empêche qu'eux s'échappent et qui empêche aussi que d'autres arrivent ou qu'ils aient des renforts ou ça empêche le tout alors maintenant celle-là est excellente c'est le chat qui vient de prendre la boîte de croquettes pour l'amener dans son coin il cherche même plus à la faire tomber elle a mordu dedans elle a pris le matos et elle s'est barrée vous l'entendez peut-être ça y est le bouchon ne va pas faire un pli voilà vous avez vu c'est la popitch Mila bravo Mila qui a décidé de se libérer de mon contrôle sur sa nourriture elle a faim elle se sert elle est très raisonnable c'est la plus maigre d'entre elles dans toutes les mimines que j'ai j'adore à une époque j'aurais râlé j'aurais hurlé j'aurais dit tu ne se touches pas ouais oh pas aujourd'hui alors j'avais dit que j'allais faire une pause il en est où là il en est à la quarantaine et on a fait 46 minutes 43 sur à peu près 2h02 mais enfin le premier quart d'heure c'est il n'y a rien voilà je vous remercie d'avoir suivi je suis ravi de vous avoir comme public et bon je suis bonheur que je vous ai accompagné sonorement pendant un petit bout de ce week-end pendant que vous faisiez autre chose vous faites autre chose vous avez vraiment autre chose à faire que de me regarder regardez l'écran on est en radio en fait là personnellement je regarde tout en accéléré et je constate que mes vidéos sont très lentes en fait vous pouvez les regarder en accéléré on a plein de choses à apprendre donc je vous ai donné quelques pistes là je ne vous mettrai pas toutes les sources vous allez chercher vous allez chercher pyramide regardez les derniers sujets pyramide énergétisation de l'eau vortex Victor Schauberger je ne sais pas il y a tellement de trucs auxquels je me réfère j'ai du mal à vous les énumérer là sans en ignorer certains qui vont me revenir plus tard ou que j'oublie donc bon courage à très bientôt portez-vous bien salut je vais assister au dépouillage de la boîte à coquettes parce qu'en plus il y a un deuxième chat qui arrive et qui en veut elles sont super les ménines je vous embrasse bien fort à bientôt salut bon courage au lait coeur qu'est-ce qu'on dit aussi on va y arriver à plus au lait à plus après on va y arriver